Bonsoir à toutes et tous et bonsoir également à ceux qui nous regardent sur la chaîne YouTube de la ville de Saint-Herblain. Nous sommes à la Maison des Arts et nous allons parler ce soir de la marche avec une nouvelle soirée intitulée Demain, tous à pied. Je vais commencer par donner la parole à Bertrand Filet, le maire de Saint-Herblain, pour un petit mot d'introduction. On se retrouve juste après. Merci Pierre-Yves. Donc du coup, vous avez deux introductions pour le prix d'une, mais c'est parce qu'il n'est pas venu depuis longtemps. Donc du coup, il a un peu perdu l'habitude. D'ailleurs, d'habitude, avec lui, on commence à 20h07. On commence beaucoup plus tôt. Donc bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints à la Maison des Arts ou à distance. Donc nous allons parler ce soir de la marche. Alors la marche, quand on en parle, moi qui suis vice-président de l'Ampe Métropole en charge des stratégies de déplacement et des mobilités, la marche nous occupe un peu, notamment parce qu'on essaie de faire monter ce qu'on appelle la part modale de la marche dans les déplacements du quotidien. Pourquoi ? Parce que ça a évidemment des impacts sur notamment le fait de ne pas prendre les transports en commun pour un ou deux ou trois arrêts, mais de les faire à pied tout simplement. Parce que ça permet aussi de limiter parfois l'usage de la voiture. Je pense que tous parmi vous ont déjà vu, par exemple, des gens emmener leurs enfants à l'école et revenir chez eux après, alors qu'ils habitent à 800 mètres de l'école. Et tout ceci pourrait être fait à pied et donner en plus de bonnes habitudes aux enfants très jeunes. Et puis la marche, elle a aussi plein de vertus en termes de santé, tout simplement. L'OMS nous recommande de faire à peu près, je crois, 10 000 pas par jour. Je ne sais pas si tout le monde y arrive ici dans la salle. Qui fait plus de 10 000 pas par jour ? On va faire un petit test. Allez, vous ne les voyez pas, mais il y a une demi-douzaine de courageux qui lèvent la main. Bravo ! Et puis la marche sous la forme de randonnée, c'est aussi en plus de se maintenir en forme. Alors ce qu'il y a de bien, c'est qu'on peut avoir tout le spectre. On peut faire des petites balades entre amis, on peut faire des petites balades tout seul, tout seul. On peut marcher d'un bon pas, on peut marcher au rythme de la promenade. Et puis on peut faire de la marche quelques dizaines de minutes, quelques heures ou avec des étapes et faire des randonnées, des treks ou des randonnées tout simplement à travers les endroits où on a envie de passer. Donc ça, c'est plutôt sympa aussi parce qu'en dehors de l'exercice physique, vous le savez tous si vous pratiquez la randonnée, c'est aussi de la convivialité, c'est de la discussion, c'est de l'échange et c'est de la création de liens sociaux. Donc en fait, ça fait quand même beaucoup de raisons pour marcher et pour devenir tous demain à pied ou tous piétons. Donc merci à nos intervenants qui vont participer, argumenter dans cette soirée. Merci à Pierre-Yves pour son pour son animation et je vous souhaite une très belle soirée de place publique comme d'habitude. C'est ce qui s'appelle un peu spoiler toute mon introduction ou divulgaché si on veut parler en français. En tout cas, je crois que monsieur le maire a bien résumé les différents différents sujets et thèmes qu'on allait pouvoir aborder ce soir. À commencer par la marche dans le sens du loisir, de la randonnée, on sait qu'il y a un engouement qui ne se dément pas depuis plusieurs années sur la question de la randonnée. J'ai un chiffre, c'est 27 ou 30 millions de Français qui pratiquent la randonnée. Qui sont ces marcheurs, ces marcheuses pour que ce qu'ils en donnent ? Est-ce qu'il y en a plus, moins, plus qu'avant, je crois. Ce n'est pas la peine de dire l'inverse. Voilà, on va pouvoir parler de tout ça. Et puis, on va aussi parler beaucoup. Bertrand a filé le rappelé là de la marche aussi et comme moyen de locomotion, comme l'importance de la marche dans nos déplacements. Voilà, on a avec nous trois et j'oubliais aussi la marche sur d'autres aspects, par exemple, la santé. On va pouvoir aussi parler de la marche dans le monde de l'entreprise, l'éducation. Voilà, c'est une activité très simple. C'est le premier moyen de locomotion de l'humanité bipède, bien sûr, mais le sujet est très vaste. Alors, sans attendre, je vais présenter nos trois invités. Qui connaissent le sujet, j'avais une bonne blague sur le bout des orteils. C'est Eurie Nikaoui, je commence par vous. Bonsoir. Vous êtes directrice des relations extérieures et affaires internationales de la Fédération française de randonnée. Alors, la Fédération française de randonnée, elle est présente partout en France, en Outre-mer, en métropole. J'ai noté que c'était 115 comités régionaux et départementaux. Vous représentez plus de 243 000 licenciés aujourd'hui, oui, tout à fait. Et 3 500 clubs qui sont fédérés à notre fédération, dont celui de Saint-Herblain, R&D Tente, dont une représentante est là ce soir. Voilà, donc vous nous parlerez peut-être un peu plus du rôle de la fédération, mais entre autres, on trouve les réformes pour le développement, de la pratique, coordonner le travail des baliseurs, la formation, la sauvegarde des sentiers et de l'environnement. Beaucoup de choses. On en reparlera tout à l'heure. Merci d'être avec nous. À votre droite, Dimitra Camelopoulou. Vous êtes architecte urbaniste. Bonsoir. Vous êtes maîtresse de conférence à Alensa, l'école nationale supérieure d'architecture Paris-Malaké. Et votre thèse a eu comme sujet la marche plurielle, aménagement, pratique, expérience au centre historique d'Athènes. Voilà, comme nous venez de ce magnifique pays qu'est la Grèce. Et vos recherches portent sur l'expérience piétonne, les mobilités douces, les politiques d'aménagement d'espaces publics et le tourisme. En plus de votre activité d'enseignante, vous avez créé un bureau d'études il y a quelques années sur ces sujets de la marche à pied et des espaces publics. Il s'appelle Polytopia, si je ne me trompe pas. Merci d'être là. Et enfin, David de Breton, bonsoir. Vous, vous êtes venu de l'autre bout de l'Hexagone. Vous êtes peut-être venu plus en train cette fois-ci. On va voir. Vous êtes anthropologue, sociologue à l'université de Strasbourg, donc. Et vous avez réalisé quantité d'ouvrages sur des thèmes, notamment de la jeunesse, des conduitaristes, les représentations du corps humain, mais également sur des thèmes que vous affectionnez, comme le silence ou la marche. Vous avez notamment publié Éloge de la marche en 2000, où vous avez défini l'activité de la marche comme un chemin de traverse dans le rythme effréné de nos vies. Et vous avez publié un autre livre en 2012. C'est celui dont on parlait tout à l'heure, je crois. Marcher la vie, un art tranquille du bonheur. Il y en a eu d'autres encore. Il n'y en a pas d'autres en préparation. Merci à vous également d'être ici. On va démarrer, comme je le disais tout de suite plus, avec la question de la marche comme pratique de loisirs. On a parlé de 27 millions de marcheurs. Séverine et Kaoui, comment est-ce qu'on explique ce succès de la marche ? Et qui sont donc ces marcheuses et ces marcheurs qui arpentent nos sentiers ? Alors, qui sont-ils tout le monde ? L'étude qui fait sortir ce chiffre de 27 millions date de décembre 2021. Donc, c'est important la date parce que vous voyez, de décembre 2021, on sortait quand même de toutes les affaires de confinement, de crise sanitaire. Et puis, les gens se sont aperçus quand on leur a dit qu'ils n'avaient plus le droit de faire qu'un kilomètre à pied autour de chez eux, que finalement, ils avaient envie de plus. Donc, voilà, à fin 2021, 27 millions de Français qui disent effectivement marcher. Sur ces 27 millions, je vous mets quelques chiffres en vrac comme ça, mais promis, je ne vous assomme pas trop. Sur ces 27 millions, il y en a 56% qui disent qu'ils marchent au moins une fois par semaine. Donc, c'est quand même très régulière. Ce n'est pas seulement une fois pendant les vacances. Hommes, femmes, 56% d'hommes. Donc, voilà, c'est à peu près équivalent. Et puis, surtout, alors à la Fédération, ce qui nous a fait très plaisir, c'est que parfois, la marche, la randonnée a un peu une image, on va dire, de senior. Or, et pas du tout, quand on regarde cette enquête, il y a, je ne sais plus, voilà, je me suis noté le chiffre pour ne pas l'oublier, 40% des 18-24 ans qui randonnent. Alors, pas forcément de la même manière, aux mêmes endroits, aux mêmes périodes et au même rythme. Mais, donc, effectivement, c'est très difficile de définir un marcheur en particulier. C'est vraiment un échantillon de la population. C'est tout le monde. Alors, quand on les interroge, c'est pratiquant. Qu'est-ce qu'ils vous disent ? Qu'est-ce qui les motive à marcher, à randonner ? Il y a deux motivations qui arrivent en tête. C'est le bien-être, la santé, se maintenir en forme, être dehors. Enfin, voilà, tout ce volet-là. Et puis, le second qui arrive, c'est la nature. C'est le besoin de se retrouver dans la nature, de se reconnecter avec la nature. Donc, c'est vraiment les deux items qui ressortent majoritairement. Vous parlez des confinements, du Covid, ça a vraiment donné, sans mauvais jeu de mots, un appel d'air, en fait, à la pratique ? Oui, alors, ça s'est mesuré tout de suite. Alors, entre les deux confinements et puis l'été qui a suivi, il y avait cette histoire de confinement, donc besoin d'air au sens propre du terme, besoin d'air, besoin de nature. Et puis, souvenez-vous, c'était difficile de voyager, de prendre l'avion, de prendre le train. Il y avait encore tout un tas de contraintes. Donc, effectivement, les gens sont partis sur les sites naturels, pas trop loin de chez eux. Et donc, on a des territoires. Alors, effectivement, après, c'est très inégal sur l'ensemble de la France, mais il y a des territoires qui se sont retrouvés, effectivement, asphyxiés en montagne, sur les littoraux, avec des pics de fréquentation extrêmement importants, des aménagements pas du tout conçus pour autant de monde. Alors, les problèmes de parking, les problèmes de gestion des déchets sur ces sites, et puis des problèmes de comportement. Je crois qu'on reparlera un peu d'éducation tout à l'heure. Il faut savoir se comporter dans la nature, là aussi, rester sur le sentier, pas cueillir. Et là, tout d'un coup, il y a un peu une horde de gens qui sont arrivés dans des espaces qui n'étaient pas conçus pour autant de monde et qui ne savaient pas forcément bien les aborder. Donc, c'est vrai que ces sujets-là, depuis 2020-2021, sont devenus majeurs pour beaucoup de secteurs de randonnée à forte notoriété. Parmi lesquels, je sais que vous en aviez cité quelques-uns, comme le GR20. Oui, alors, le GR20 qui n'en peut plus, les gîtes sont pleins, le parc naturel de Corse, je ne veux même plus qu'on en parle. Et qui va probablement mettre en place l'été prochain une opération, comme a déjà fait le parc naturel national des Calanques. C'est-à-dire, il faudra réserver sur Internet ces créneaux pour pouvoir accéder à l'itinéraire. On n'est pas encore dans un schéma où ça sera payant, mais au moins, on réserve ces créneaux. Donc, les Calanques ont déjà mis ça en place. Une autre expérience qui fait un petit peu sourire, mais le parc du Haut-Languedoc a mené une expérimentation l'été dernier avec Waze. Vous savez, l'appli pour se diriger. Et où, en fait, sur certaines zones, arrivait un certain nombre de Wazers qui avaient mis la destination. Waze envoyait un message en disant, stop, n'y allez pas. Il y a trop de monde. Il y avait une offre alternative. Donc, oui, on voit qu'il y a vraiment des territoires. Et puis, mon dernier exemple, la Fédération organise chaque automne un concours sur Internet pour élire l'EGR préféré de l'année suivante. L'EGR préféré des Français qui a été élu fin 2021, donc pour l'année 2022, c'était le Tour de Belle-Île-en-Mer, le GR 340. Et les élus de Belle-Île-en-Mer nous ont dit non, non, on n'en veut pas, vous n'en parlez pas, on ne veut pas de votre prix. Nous, on a déjà trop de monde, on ne sait plus comment faire. Alors, vous êtes gentils, mais silence radio. Voilà, donc, voilà, des petits indices comme ça. Et paradoxalement, moi, j'avais vu lors d'une réunion sur le tourisme, la responsable du comité départemental de tourisme de la Creuse qui m'avait dit, mais quand est-ce qu'on parle de sous-fréquentation ? Et là, il y a un vrai sujet, c'est effectivement comment proposer aux gens d'aller randonner ailleurs que sur les dix itinéraires les plus connus, alors qu'il y en a tellement d'autres. Pour la Fédération, nous, aujourd'hui, c'est un véritable enjeu. Donc, si je vous suis, c'est ça, c'est une question d'équilibre entre les territoires. Et là, la Fédération a son rôle à jouer. Comment est-ce qu'elle peut le faire ? Vous voyez, on publie ce genre de choses. Des topo guides. Alors, celui-là, le Nord Métropole, attendez le mois prochain, il y a une nouvelle édition qui sort. Mais ça, c'est un... Voilà, qu'est-ce qu'on publie ? Qu'est-ce qu'on promeut ? Sur le site Internet de la Fédération, sur son appli mobile Marando, on peut quand même gérer les offres d'itinéraires que l'on peut faire. Je pense que l'été prochain, pour ceux qui auront envie de faire une rando, on va dire, engagée physiquement, sportive, on ne parlera plus du GR20, on parlera du GR738 dans le massif de Belle-Donne, au-dessus de Grenoble, qui est tout aussi engagée physiquement, qui est très beau, qui est très peu connu. C'est là où on peut effectivement ouvrir l'offre d'itinéraire, l'offre de lieu où aller randonner. Merci, David Le Breton. Quand on entend que la marche à pied, la randonnée, ça a tellement de succès, ça peut devenir même parfois un problème. Comment est-ce que vous vous expliquez ce succès grandissant, ce succès déjà bien installé ? D'abord, j'ai envie de vous rappeler que c'est un retour, parce que parler de la marche comme un loisir, c'est vraiment très très moderne, parce que pendant des décennies, pendant des siècles même, si on remonte dans le temps, les hommes, les femmes se déplaçaient à pied. Et puis dans beaucoup de pays du monde, d'ailleurs encore, les gens continuent à se déplacer à pied. On n'est pas du tout dans un contexte de choix, de loisirs, mais plutôt de nécessiter, de ne pas avoir les moyens de faire autre chose. Donc nos sociétés ont redécouvert la marche dans le courant des années 90, avec un succès grandissant, qui fait qu'au début, on le voit très bien avec la fréquentation de Saint-Jacques, de Compostelle, où il y avait quelques dizaines, quelques centaines de personnes au début 90, et puis aujourd'hui on est à 300, 400 000, et puis ça ne cessera de grimper. Et puis en plus, avec une population qui vient du monde entier, parce que le succès sociologique de la marche, ce n'est pas uniquement la société française, ça touche le monde entier, vous le savez, puisque maintenant, sur les chemins de Compostelle, à Francigena ou ailleurs, on rencontre des gens de tous les pays du monde, de toutes les religions, et c'est un formidable brassement social, d'ailleurs. Pourtant, des fois, je me dis que peut-être les marcheurs sont les pionniers d'une humanité à venir, où les différences se conjugueraient et cesseraient de s'affronter, où il y aurait davantage de convivialité, d'échanges, de rencontres. En tous les cas, pour moi, les marcheurs sont donc des résistants. J'ai analysé la marche comme ça, comme une forme de résistance, qui explose vraiment au début des années 2000, surtout, même si c'était un peu préparé avant. Et puis, pour des tas de raisons, c'est compliqué pour moi de vous répondre à toute allure, mais je dirais quand même pour aller vite que, par exemple, c'est un éloge de la lenteur dans des sociétés où on est étouffé par la vitesse, la fulgurance, la productivité, le rendement, etc. Quand on marche, finalement, on prend son temps. On ne laisse plus le temps nous prendre, nous dévorer. Et puis, voilà, on est disponible, on part pour quelques heures ou davantage. Mais pendant ce temps-là, on est vraiment dans la royauté du temps. On n'a de compte à rendre absolument à personne. C'est sans doute l'un des premiers points essentiels du succès de la marche, le retour à la lenteur, le retour au corps également, dans ce que j'ai souvent appelé dans mes textes de l'humanité assise. Nous sommes aujourd'hui à l'ère de l'humanité assise. La plupart des gens passent leur temps assis derrière leur volant. Ils vont au boulot et s'installent devant leurs ordinateurs et n'en décollent pas. Et quand ils rentrent le soir, c'est pour regarder la télévision. Donc, on comprend effectivement le discours des transhumanistes qui nous dit le corps est obsolète, dépassé. Il faut liquider le corps absolument parce que le corps est méprisable, nous fait perdre trop de temps. Et en effet, quand on sous-utilise son corps, on se sent mal dans sa peau. On éprouve une fatigue « nerveuse » qui n'a rien à voir avec la fatigue physique, qui est souvent une très bonne fatigue. Quand on a bien marché pendant des heures, la fatigue qu'on éprouve n'a absolument pas du tout vécu comme une souffrance comme peut l'être le fait d'être resté coincé des heures dans les embouteillages. Donc là aussi, la marche est une forme de résistance. C'est un retour au corps, un retour à l'effort, au sens élémentaire aussi du terme. On va marcher à son rythme. On peut marcher à 2-3 km heure ou à 5-6 km heure si on est jeune, qu'on a envie un peu d'être dans la performance. Mais on n'a personne sur le dos pour nous dire aller plus vite ou aller moins. Sauf quand on est en groupe. Ça, c'est l'une des contraintes des groupes. Mais quand on marche, en tous les cas, seul ou avec des amis ou en couple, on prend son temps. On n'a personne sur le dos pour nous donner des consignes. C'est un retour à la sensorialité du monde également, dans la mesure où finalement, dans nos villes, on peut dire qu'on vit avec une sensorialité qui est assez à minima. C'est-à-dire que la vue, par exemple, en ville, à Saint-Herblain, à Nantes ou à Strasbourg, elle est plutôt centrée sur la sécurité. C'est-à-dire faire gaffe de ne pas se faire renverser par une trottinette électrique ou un vélo ou une voiture ou autre. Donc on a un regard un peu utilitaire, si vous voulez, une vie très utilitaire. Quand on marche dans la forêt ou ailleurs, sur le sentier des douaniers ou ailleurs, on est dans la contemplation, ce qui est un autre régime de la vie. Évidemment, on est dans la beauté du monde. On s'arrête d'ailleurs pour regarder. Je ne dis pas qu'il n'y a pas ça non plus dans les villes. Quand on découvre une ville pour la première fois, on a aussi un grand bonheur à les parcourir. Mais en même temps, on est toujours un peu sur le qui-vive. Alors que sur les sentiers, on n'est absolument pas sur le qui-vive, évidemment. Donc la sensorialité du monde, ce n'est pas seulement la vue, d'ailleurs. C'est aussi le son. C'est le retour au silence à l'encontre des bruits de la ville. Ce sont les sons des oiseaux, des torrents, du vent dans les arbres, etc. Donc là aussi, il y a une forme de reconquête. Il y a les odeurs en ce moment, particulièrement. Il y a énormément de fleurs, d'arbres. On sent, on passe d'une nappe d'odeur à une autre. Quand la pluie est tombée, c'est encore d'autres odeurs. Quand c'est le soleil, c'en est encore d'autres. Alors que dans la ville, évidemment, on a quand même rarement l'occasion de sentir vraiment des choses agréables, en tous les cas. Le toucher, qui est complètement occulté en ville, quand un enfant ramasse quelque chose sur la rue, il se fait manioler par ses parents. Mais là, quand on marche, on a tous envie de ramasser des pierres, de tâter la feuille d'un arbre, de prendre une fleur dans sa main pour voir quelle est sa texture et autre. On ramasse une pierre pour la rajouter à un cairne. On plonge sa main dans l'eau d'un ruisseau pendant l'été, quand on est absolument sûr. Moi, j'adore me baigner quand j'ai le bonheur de trouver un lac ou une rivière ou autre. Je trouve que c'est un bonheur absolument inouï, après une bonne journée de marche, de se laisser dans cette apesanteur de l'eau, dans la fraîcheur de l'eau, ou de la mer, d'ailleurs. Et puis même le goût est mobilisé, puisqu'on arrive, par exemple, dans les Vosges, mais aussi ailleurs, à la saison des myrtilles. Donc on va ramasser dans pas longtemps les myrtilles sauvages, les fraises sauvages. Dans d'autres régions, en Grèce, on ramassera les citrons sauvages ou autres. Chaque région, en tous les cas, nous donne ses aubannes pour que le marcheur... Et là, on redevient d'ailleurs des cueilleurs, pas des chasseurs, heureusement, mais en tous les cas, des cueilleurs. On retrouve une humanité très ancienne qui se déplaçait aussi à pied, etc. Enfin, je vois que vous... Non, 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 je vous écoute. En fait, c'est un petit peu la revanche du corps, ou la revanche du chasseur-cueilleur, du bipède, finalement. Oui, c'est vraiment un retour aux origines de la condition humaine. Je dis souvent... Enfin, on peut citer le roi Gourhan qui disait, l'homme a commencé par les pieds. C'est-à-dire par le redressement, par la bipédie. Et la bipédie, c'est l'invention du visage, parce qu'on va passer du museau au visage. Les mains ne vont plus être des pattes et donc vont devenir également des outils qui vont formidablement faire avancer l'humanité. Pour le meilleur et pour le pire, évidemment, ça vit dans le bilan qu'on peut faire aujourd'hui. Et puis, il y a le retour au cosmos, etc., qui est aussi important dans les combats écologiques d'aujourd'hui, puisque je pense qu'intuitivement, les marcheurs se sentent dans une appartenance au monde. Ils ont l'impression d'être des créatures à l'intérieur du cosmos, et absolument pas d'être dans cet univers de la séparation, où il y aurait la culture, la nature, qui sont des notions complètement abstraites et très caricaturales, d'une certaine manière, mais qui ont une longue histoire dans nos sociétés occidentales. Donc, on retrouve là aussi des choses anciennes, des sociétés traditionnelles, par exemple, pour lesquelles, une société amérindienne, où les rochers sont vivants, où les arbres sont vivants, où on n'a pas envie de casser une branche, où on n'a pas envie de faire du bruit, parce qu'on sait qu'on va faire peur aux animaux, etc. Donc, il y a tout ça dans la marche, il y a beaucoup d'autres choses, évidemment. Est-ce que ça ne demande pas, quelque part, un apprentissage, au final ? On parlait du collectif, du fait que de plus en plus de monde pratiquent la randonnée. Est-ce qu'il n'y a pas des règles à prendre ? Est-ce qu'on devient marcheur ? Ou est-ce que c'est juste un retour, on se laisse aller, et puis... Oui, je ne sais pas très bien comment répondre à cette question. On n'a jamais... Un enfant apprend à marcher, il y a une évidence... Des règles de savoir marcher. Une évidence de la marche, et puis il y a des styles de marche qui sont différents aussi d'une société à une autre. Je suis sociologue, donc je sais que la marche est une technique du corps, comme disait Marcel Mauss. Donc, on ne marche pas du tout de la même manière, ici ou ailleurs, on ne marche pas dans la forêt, dans la jungle, en Amazonie, de la même manière qu'on va marcher sur le sentier des douaniers, etc. Donc, la marche est une technique. Après, effectivement, il y a toute cette nécessité de s'immerger dans le monde sans l'abîmer. Ça veut dire que, mais c'est vrai, on en a très bien parlé, de ne pas... Déjà, je vois souvent dans les Vosges ne pas lâcher les chiens qui courent partout et qui font peur aux animaux, qui font peur aux randonneurs qui voient tout d'un coup un chien se précipiter vers eux, alors qu'il y a 300 mètres derrière, il y a quelqu'un qui crie, il n'est pas méchant, il n'est pas méchant. Mais il faut le savoir. Donc, ça, c'est un truc, c'est une incivilité pour moi qui m'agace profondément. Il y a le bruit aussi. Mais ça, ce sont souvent des tout jeunes. On voit de temps en temps, on rencontre des jeunes qui marchent avec carrément leur radio. Donc, on les entend à des centaines de mètres à la ronde. Et là aussi, ils font fuir tous les animaux qui sont dans les parages. Ils viennent détruire aussi le sentiment dans lequel on baignait de spiritualité, de tranquillité, de silence, etc. Il y a aussi les 4x4. Il y a aussi les petites voitures dont le nom m'échappe, qui sont toutes petites, mais qui viennent parfois sur les sentiers et qui détruisent les sentiers par ailleurs, mais en même temps, qui vous suffisent pour détruire une belle journée de marche quand vous êtes coincé comme ça devant une grosse voiture qui arrive devant vous et qui vous donne une leçon, même pas d'humilité, mais que vous n'êtes rien. Ce n'est pas vous qui êtes à votre place. Je ne parle pas des vététistes qui, pour moi, ont absolument leur place dans les montagnes et dans les Vosges, en tous les cas, pour ma part. Depuis le temps que j'y marche, je n'ai jamais eu le moindre problème avec un vététiste. Mais on a des gens qui mettent carrément des pièges pour les faire tomber ou autre. Il y a eu un certain nombre d'événements comme ça dans les Vosges, notamment, qui sont assez sordides. Pour ma part, j'ai toujours vu une bonne coexistence entre les vététistes et les marcheurs, avec souvent, d'ailleurs, des sentiers, des parcours un peu différents qui font quand même assez peu fréquents de les avoir. C'est différents cas dont parle David de Breton. Est-ce que ça pose un peu la problème ? L'éducation, la marche d'éducation, l'environnement, l'éducation, la civilité. Sur l'éducation, l'apprentissage, je pense qu'il y a aussi un élément qui est l'orientation. Savoir s'orienter, savoir lire une carte. Alors aujourd'hui, tout le monde marche comme ça, enfin beaucoup. Sauf qu'il n'y a pas de réseau partout, sauf que les batteries ne sont pas éternelles. Et c'est vrai que, certes, beaucoup de chemins sont balisés, notamment grâce aux bénévoles de la fédération. Enfin, pas tous quand même. Et la question de s'orienter, y compris dans la ville, on y reviendra sûrement après, ça, c'est vraiment typiquement quelque chose qui s'apprend de mémoire. Bon, ça fait longtemps que j'étais à l'école. Enfin, apprendre à lire une carte, apprendre à utiliser une boussole, à s'orienter, ça n'a jamais vraiment fait partie des apprentissages, on va dire, de base. Et alors aujourd'hui, on croit qu'on résout tout avec nos smartphones qui ont des GPS intégrés. Et c'est un peu un leurre. Donc, outre le bon comportement et le respect de la nature et sa connaissance aussi, la compréhension de là où on est, de ce qu'on voit, la lecture de paysages. Oui, il y a plein de choses qui peuvent s'apprendre autour de la marche, en dehors du fait, évidemment, qu'en gros, à partir de 12, 13 mois, on sait mettre un pied devant l'autre. Est-ce que c'est ça, justement, le rôle des clubs ? On va parler du nombre très impressionnant de l'essentiel. En grande partie, ceux qui viennent, ceux qui décident de venir randonner en club, alors c'est un peu les deux, c'est soit pour apprendre, soit pour se laisser faire. C'est ça aussi qui est bien dans un club. On suit l'animateur, on est sûr de ne pas se perdre. En général, ils nous racontent justement ce qu'on voit. Donc, c'est tout un accompagnement qui est très agréable. Mais c'est vrai que si on veut partir seul, en couple, en famille, entre amis, c'est bien quand même d'avoir quelques notions que je viens d'évoquer. Donc, vous conseillez ? Oui, de ne pas partir comme ça. Alors, on en parlait tout à l'heure. Le ministère des Sports a mis en place, il y a quelques années maintenant, le programme Savoir nager, pour apprendre à nager à l'école primaire. Depuis un an ou deux, et là, ça va monter en flèche, il y a un programme qui s'appelle le Savoir rouler, donc apprendre à toutes les classes d'âge à savoir faire du vélo très jeunes. Nous, à la Fédération, on se dit qu'un programme Savoir marché qui ferait partie, effectivement, de l'apprentissage scolaire pourrait être intéressant aussi. Merci, Dimitra. Vous avez peut-être une réflexion à faire sur cette pratique de la marche loisir ? Oui, par rapport... Moi, je voulais aussi dire que, les dernières années, ce qui est intéressant est que, en fait, les frontières qui étaient assez résides, en fait, jusqu'aux années 2000, entre la randonnée et la marche urbaine, commencent à devenir de plus en plus floues, en fait. Donc, il y a une certaine porocité qu'on voit dans les politiques publiques. Les villes sont de plus en plus intéressées, par exemple, dans le cadre d'une promotion touristique, dans ce qu'on appelle le marketing urbain. Ils construisent des matrices, des cartes, avec des sentiers métropolitains. Il y a l'exemple de Marseille, les sentiers métropolitains de Paris, où, en fait, on voit que, finalement, cette activité qui, jusqu'aux années, grosso modo, 90, c'était vraiment bien une activité distante à la campagne, dans la nature. On va faire, dès la randonnée, de plus en plus, là, maintenant, rentrent dans la ville et on examine, on explore de manière différente les franges, en fait, de la ville. Et, à l'inverse, il y a des maires, de plus en plus, qui sont intéressés. Par exemple, récemment, j'ai travaillé dans le cadre d'un projet à Coignères, une ville dans la région parisienne, dans laquelle, en fait, il y a un GR qui passe, le GR 11, je ne sais pas si vous le connaissez, et tout d'un coup, en fait, pendant des ateliers de concertation, ce sentier est devenu vraiment dans les caires, en fait, des débats par rapport à l'aménagement d'espaces publics, des questions de perception du paysage, etc. Et c'est quelque chose, pour nous, urbanistes, assez intéressant de voir que, finalement, cette histoire de la randonnée, de la marche des loisirs, est rentrée, et tout d'un coup est devenue, lors d'un débat, d'une discussion, le fil rouge, vraiment, autour de discussions des espaces publics, par exemple. Donc, il y a ces allers-retours entre ces deux aspects, ces deux sphères qui étaient très différentes jusqu'à il y a 20 ans, et qui m'intéressent particulièrement dans le cadre de la pratique, mais aussi dans l'enseignement. On voit, par exemple, dans les écoles à l'université, mais aussi toutes les écoles d'architecture, en première année, les premiers cours qu'on fait avec les étudiants, on sort avec eux pour marcher dans la ville ou faire ce qu'on appelle les transectes, commencer par un endroit au centre de la ville et arriver vers la campagne, pour examiner, en fait, pour amener les étudiants à ces rapports, finalement, très... Il y a une certaine pédagogie, en fait. Le moment où on sort et on est, on marche tous ensemble, il y a la question d'interaction, il y a la question d'interaction avec l'autre, les camarades, les collègues, les voisins, il y a la question de l'interaction aussi avec le paysage, en fait. Donc, interaction dans le cadre de l'enseignement signifie une opportunité pour être confronté à l'altérité, à une différence, apprendre quelque chose. Donc, il y a ces questions-là qui nous intéressent beaucoup et je trouve que c'est assez intéressant, finalement, que ces marches entre la campagne et la ville sont au cœur de l'enseignement supérieur, enfin, en tout cas, dans les métiers d'architecture, géographie, sociologie aussi, les écoles de paysage, voilà. Tous les étudiants marchent en première année, j'ai l'impression, en tout cas. Merci, on pourra parler tout à l'heure, peut-être aussi de la marche dans le monde de l'entreprise. Bien sûr, Place publique, c'est du débat, c'est des échanges. L'idée, c'est de vous faire participer. Je vous propose peut-être de prendre d'ailleurs quelques questions. Florian a le micro en main. Puisqu'on parlait de pratiques loisirs, je sais qu'il y avait des représentants ou représentantes d'air et détente, le club herblinois. Ils sont tout prêts. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de la façon dont on envisage la pratique loisir dans un club tel que celui de Saint-Herblain ? Écoutez, à Saint-Herblain, pour l'instant, après le Covid, nous avons une quarantaine d'adhérents. Nous, nous marchons le dimanche matin. Donc, ça nous permet d'avoir des actifs et des retraités. On essaye de... On ne va pas trop loin. On va randonner dans les communes autour de Saint-Herblain. On a des très, très beaux sentiers dans la région. À Saint-Herblain, à Orvaux, à Sautron. C'est ce que je connais le plus. Cuéron, aussi. Écoutez, on vient pour le plaisir de la nature, d'être ensemble aussi. On bavarde beaucoup. C'est ce lien social dont on parlait. Vous avez plus d'adhérents, aujourd'hui ? Plus de randonneurs avec vous ? Non, on a une bonne... Enfin, une diminution assez importante après le Covid. Et puis aussi, on a des gens qui commencent à être, des fois, un petit peu âgés, et puis qui sont obligés de nous quitter. Mais bon, là, cette année, ça repart un petit peu. Ça repart. Oui. Voilà. Je disais tout à l'heure que le Covid a mis les gens dehors, a mis les gens sur les sentiers, mais pas forcément, effectivement, dans les clubs. Alors, la fédération de randonnée, il ne faut pas qu'on se plaigne par rapport à d'autres fédérations, notamment les sports en salle, qui, là, ont eu une perte d'adhérents et de licenciés phénoménales. Nous, à la fédération, ça a tourné autour de 20% de moi. Mais c'est vrai que le Covid a laissé cette trace aussi de l'appréhension du groupe et de la proximité. On nous a tellement dit, pendant presque deux ans, de ne pas s'approcher des autres, de ne pas toucher des autres, qu'effectivement, dans la pratique en club, il y a eu une baisse, une méfiance sur le fait de se retrouver comme ça, de manière regroupée. Et l'année 2020-2021, la fédération l'a vue de manière très nette. On avait le nombre des licenciés dans les clubs qui baissaient, je vous dis environ 20%. Et on avait la vente de nos guides qui montaient d'autant. Donc, ce n'est pas la pratique en elle-même qui a baissé. Elle, elle a plutôt augmenté. Mais par contre, la notion de groupe, de se retrouver en groupe, elle, elle a quand même pris une claque au moment de la crise sanitaire. Et le fait de se revenir, se regrouper, faire du covoiturage pour aller au départ de la rando, des choses comme ça, il faut un peu de temps, effectivement, pour que la confiance et les réflexes reviennent. David Le Breton, vous avez constaté ça aussi, cette question de la pratique en club, dans un collectif, et puis cet essor de la marche en activité individuelle. On a vu l'individualisation de la marche, en effet, dans les lendemains du Covid. Ça a été absolument spectaculaire. Et d'ailleurs, avec la question des désagréments, il y en a un autre, d'ailleurs, qui me revient maintenant. C'est le fait qu'un bon nombre de marcheurs post-Covid n'avaient absolument pas les codes. Donc, quand on les saluait, quand on leur donnait un sourire, ils vous regardaient d'un air effaré en disant, mais qu'est-ce qu'il nous veut, celui-là ? C'était parfois très blessant et très, très agaissant. Ça arrive encore de temps en temps, mais moins que dans les premiers moments où il y avait, en effet, des voitures absolument partout, ce qui atteste bien qu'en effet, on était beaucoup moins dans des pratiques de groupe qu'on a des pratiques d'individus. Voilà. Aujourd'hui, je pense que le groupe va reprendre un peu à peu le dessus parce que pour beaucoup de gens, le fait de marcher en groupe, c'est sécurisant. C'est, en effet, des motifs de rencontre également, ce qui est beaucoup moins le cas des marcheurs solitaires ou en couple qui veulent plutôt être baignés vraiment dans un autre monde. Mais je crois qu'énormément de gens ont besoin, en effet, de contacts, d'échanges, de sécurité, quelqu'un qui les guide également, etc. Je pense que ça, ça va se retrouver dans les années à venir. Mais dans un premier temps, en effet, il y a eu un reflux individualiste, en quelque sorte, pas au sens moral du terme, mais au sens sociologique, qui a provoqué la surfréquentation et beaucoup de désagréments avec les bouteilles en plastique qu'on trouvait sur les sentiers, les voitures garées n'importe où, des cris, enfin, beaucoup de bruit, etc. Ça s'apaise. Est-ce qu'on a parmi le public quelqu'un qui souhaiterait un peu témoigner de sa pratique de la randonnée et le loisir ? Ou peut-être rebondir sur certains éléments qui ont été dits ? s'il y a beaucoup de... Monsieur ? Oui ? Le micro, vient à vous. Oui, c'est juste pour témoigner d'une pratique à Saint-Herblain, enfin, à partir de Saint-Herblain, avec un club de marche nordique. Alors, c'est une marche un peu particulière que moi, j'ai découvert il y a maintenant presque dix ans. Vous pouvez nous le rappeler très rapidement ? La marche nordique, pour ceux qui ne connaîtraient pas. Le principe, c'est une marche avec des bâtons, c'est-à-dire qu'on marche à quatre pattes, en fait, on revient à la quadrupédie et on se sert beaucoup de la pousser sur le bâton pour... Voilà. Il y a plein de raisons de le faire. Le club à Saint-Herblain, qui s'appelle l'ACH, a craint aussi la période du Covid, du confinement, mais on a réussi à maintenir quand même une activité en réduisant le nombre de participants pour éviter la proximité, etc. Mais ça a fonctionné et finalement, à la reprise, on n'a pas eu tellement... On avait peur aussi à la reprise d'après, une fois que tout a été un peu résolu et on est aujourd'hui à 300 adhérents et donc ça a plutôt bien repris. Enfin, on est arrivé au même niveau qu'avant la crise. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un club qui permet énormément de pratiques différentes. Il y a des gens qui marchent lentement, enfin modérément, et d'autres qui vont plus vite, et d'autres qui vont beaucoup plus vite et beaucoup plus loin, beaucoup plus longtemps. Ça donne des pratiques aussi individuelles en dehors du club qui sont intéressantes, qui peuvent être très différentes. Il y a des gens qui vont faire le chemin de Compostelle, évidemment, mais d'autres qui partent tout seuls. Il y a plusieurs personnes comme ça, un certain nombre, qui vont faire des randonnées toutes seules. Il y a des gens qui font aussi de l'endurance ce week-end. Il y a des gens qui vont faire 100 kilomètres à partir du club et qui partent à neuf dans ce défi important. Alors, voilà, il y a vraiment des pratiques très différentes et c'est vrai que la métropole nous permet... Enfin, voilà, on a des chemins formidables ici et on en profite largement. C'est aussi cette diversité qu'on va retrouver au sein du club, c'est tous les âges, hommes, femmes, ça se répartit ? Alors, je pense que la moyenne d'âge est quand même assez élevée. Je pense qu'on doit être entre 55 et 60 pour la moyenne d'âge, mais il y a quand même quelques jeunes qui arrivent et puis des gens beaucoup plus âgés comme moi. et oui, c'est quand même très varié et puis des origines aussi, des pratiques, des gens qui n'ont pas l'habitude de marcher en montagne et qui découvrent la marche à travers ce sport-là particulier et d'autres qui ont une large pratique de la randonnée voire en montagne ou ailleurs ou même... Il y a beaucoup de gens finalement qui couraient aussi et qui marchent aujourd'hui parce que la course est devenue plus compliquée. Peut-être pour faire une incursion vraiment sur le pur domaine sportif ou de la santé. La marche, on aurait tendance à dire c'est 100% bénéfique. Est-ce que c'est vraiment... Est-ce que c'est vrai ? Alors, la fédération a participé, participe à quelques études universitaires sur le sujet. Oui, il y a vraiment très très peu de contre-indications parce que comme ça a été dit, la marche, on régule sa pratique avec ses capacités, potentiellement avec ses pathologies si on en a. Alors par contre, effectivement, un médecin, un club qui, nous à la fédération, on les appelle les clubs rando santé qui ont des animateurs formés pour justement prendre en compte les contraintes de personnes qui en auraient. Mais il y a très très, encore une fois, très peu de contre-indications et voire même, ça commence à être un discours, M. le maire le disait dans son intro, les recommandations de l'OMS, les 30 minutes par jour ou les 10 000 pas, je pense que ça y est, on a tous conscience que la sédentarité, l'obésité, enfin, et puis psychiquement, enfin, la marche apporte strictement à tous les étages. Donc, là-dessus, ça n'est plus à démontrer, à part parler du Covid tout le temps, mais on a bien vu que les gens, à partir du moment où on leur a dit de ne plus marcher, de ne plus sortir de chez eux, et bien ils ont grossi, ils ont déprimé, enfin voilà. donc là-dessus, je pense qu'il y a une unanimité, alors par contre, comment on passe d'en avoir conscience ? Il faut que je marche, mais je prends ma voiture. Bon, voilà, après, c'est le mettre en pratique, mais sur le fait qu'effectivement, c'est un peu le remède miracle, oui, c'est évident. Peut-être, on a parmi le public, des gens qui se seraient mis à la marche pour améliorer leur santé ou se maintenir, en tout cas. Oui, on en a plusieurs. Monsieur ? Oui, alors, bonsoir. Bonsoir. Depuis 55 ans que je randonne assidûment, ça n'a pas été ma motivation au départ du tout, la santé, mais en vieillissant petit à petit, on a des soucis qui apparaissent, et je voudrais simplement livrer un témoignage, un témoignage qui est très intime, mais tant pis. Bon, je suis diabétique, en tort d'inaires, c'est 4 injections d'insuline par jour. Quand je randonne, ce n'est plus que 2 injections d'insuline par jour. Donc, ben, voilà, il n'y a rien d'autre à dire. On n'hésite pas, quoi. Derrière vous. oui, non, on avait... Diane, peut-être, non ? J'avais cru, j'avais cru, pardon. Sur la santé, les bénéfices de la santé, non. On va dire que c'est acquis. Au-delà de ces questions un peu élémentaires d'une santé qu'on entretient à travers cet effort mesuré pour chacun de nous, il y a quand même énormément de gens aussi qui résolvent des problèmes de déprime, voire de dépression, de deuil, de séparation douloureuse avec d'autres au fil des chemins. Et j'ai beaucoup travaillé sur la douleur et j'ai aussi souvent rencontré des gens qui utilisaient la marche comme une sorte d'anthalgie contre le sentiment que la douleur allait apparaître. Un certain nombre de marcheurs me disaient quand je sens que ma crise douloureuse va arriver, je pars, je marche et ça me fait du bien. Et une anecdote d'ailleurs d'une femme fibromyalgique, énormément de personnes, de femmes notamment, sont fibromyalgiques et dont la vie était complètement détruite par ces douleurs et qui prend soudain le désir de partir de Belgique jusqu'à Compostelle. Ce qui rallonge pas mal le parcours et elle dit qu'après quelques semaines simplement de parcours, elles n'avaient plus mal nulle part. Et puis plein d'autres également marchent après la rémission d'un cancer ou d'autres ou parfois même partent avec des maladies graves en pensant qu'ils en ont ras-le-bol des soins médicaux, etc. Ils veulent reprendre en main leur histoire et en effet il y a des retrouvailles, une reconquête d'une santé, d'un bonheur d'exister, d'un goût de vivre. Là, rappelons quand même que le film sur les chemins noirs a fait plus d'un million d'entrées. Certes porté par Jean Dujardin mais il y a quand même plus d'un million de personnes qui se sont justement intéressées à cette histoire de reconstruction physique et psychologique aussi par le fait de marcher. C'est une belle illustration aussi de ce que vient d'exprimer David. Très beau film, oui, sur la reconstruction et puis très beau paysage également. Merci. On va passer peut-être à une autre séquence du débat. On en a parlé en introduction, la question de la marche comme moyen de déplacement, comme notre premier moyen de déplacement et qui prend d'autant plus d'importance aujourd'hui où nous sommes confrontés à des enjeux écologiques, climatiques, de la marche comme moyen de sortir un petit peu de ça, de nous faire nous déplacer. les politiques publiques, les collectivités, l'État aussi, on en parlait tout à l'heure, joue la carte de la marche. On va parler un peu des aménagements, de comment est-ce qu'on peut contribuer à développer la pratique de la marche. Peut-être un peu comme on a parlé tout à l'heure de la marche choisir, comment est-ce que la marche est revenue en grâce dans nos villes, peut-être David ou Dimitra ? Oui, je pense que David sera d'accord avec moi, c'est la même histoire un peu connue. C'est à peu près autour des années 80 qu'il y avait dans le cadre des politiques publiques ce qu'on appelle un retour au centre-ville, réconquête des rues urbaines, etc. Et à l'époque, le premier réflexe, il y avait plein d'autres problématiques, bien évidemment, c'était les centres-villes qui étaient vidés avec une vie commerciale en dégradation, donc il y avait aussi la question économique finalement qui a fait que tout d'un coup les politiques publiques ont été intéressées à renverser cette dynamique et à dire ok, la marche à pied, via les voies piétonnes, va redynamiser les centres-villes. Donc c'était à peu près autour des années 80. La question est depuis cette histoire n'est fait qu'augmenter, en fait, il y a eu une réussite année par année de cet intérêt pour la marche par les politiques publiques. Moi, la question que je me pose aujourd'hui est pourquoi encore aujourd'hui c'est pertinent dans ce contexte actuel avec toute la transition écologique, les crises récurrentes, etc. On est post-pandémie, je ne sais pas si c'est exactement ça, on est peut-être encore dans une sorte de pandémie. Pourquoi c'est intéressant de parler encore de la marche côté politique publique ? et je pense que c'est intéressant parce que tout d'un coup, il y a ce sujet d'une ville économique, enfin, c'est le sujet de l'économie, en fait. On parle de l'économie dans sa dimension financière, mais la marche, à mon avis, en tout cas, fait un très bel enseignement par rapport à l'économie, l'économie des ressources, du corps, et une autre sorte d'économie dans les déplacements, en fait. Donc, c'est assez intéressant de voir comment, finalement, les enseignères maintenant de transport, toutes les collectivités locales s'intéressent à la marche parce qu'il y a tous ces concepts-là qui apparaissent dans ce contexte des recherches d'une ville économe, en fait. Une ville, ce qu'on appelle, je n'utilise pas le concept de ville durable parce que c'est tellement utilisé, tout le monde, même les promoteurs qui bétonisent des sols perméables, voilà, parlent de ville durable, donc c'est un concept un peu hyper utilisé. On parle beaucoup, moi, j'ai un nom de ville apaisée. Oui, voilà. Ça, je trouve que c'est plutôt joli, par contre, comme expression. Voilà. C'est ce qu'on utilise, effectivement, la ville apaisée. La ville apaisée. Donc, il y a tout ce contexte-là qui fait que, finalement, aujourd'hui, la Mars a retrouvé un peu un rôle qui est central. Et puis, la Mars fédère aussi, mine de rien, plusieurs métiers, fédère à plusieurs questions autour de la ville, de manière que la voiture ne fédère pas, par exemple, parce qu'il y a la Mars fédère urbain. Et c'est lui, elle, qui va prendre la voiture après. Lui, elle, qui va faire la randonnée après. Les tramways. Donc, en fait, tout d'un coup, c'est devenu un sujet assez fertile pour réparler de la ville aujourd'hui. David Le Broton, comment est-ce que vous voyez cette évolution dans nos villes ? À partir des années 50 et surtout des années 60, on voit une colonisation de la ville par la voiture, une hyperurbanisation qui fait que finalement, on construit des banlieues au loin des villes, etc., qui rendent la voiture de plus en plus nécessaire. Moi, quand j'étais petit, on pouvait aller à l'école à pied. D'ailleurs, la plupart des routes n'étaient pas encore asphaltées. J'ai grandi au Mans. La plupart des routes n'étaient pas encore asphaltées. On allait à pied, il n'y avait aucun problème. Et puis même, plus tard, à 11, 12 ans, nos parents pouvaient très bien nous laisser faire du vélo sur les routes, sur les départementales ou les nationales. Il n'y avait pas suffisamment encore de voitures pour qu'ils s'inquiètent. Aujourd'hui, ça paraît très absolument invraisemblable, évidemment. Donc, il a fallu finalement reconquérir les villes pour les rendre à nouveau vivantes et conviviales, les rouvrir à nouveau aux enfants qui sont absolument chassés, évidemment, de la ville par les innombrables dangers qui sont là. Et ça a été un mouvement, en effet, qui a démarré par la piétonnisation, notamment, des centres-villes, qui a fait l'objet souvent, d'ailleurs, de conflits. Je me rappelle encore de certaines rues à Strasbourg où les commerçants étaient absolument hostiles à cette idée-là, alors qu'ils ont fait... Ils ont énormément gagné sur le plan économique. Et puis, finalement, aujourd'hui, par exemple, Strasbourg est vraiment une ville formidable pour marcher, pour se balader, parce qu'il y a plein d'espaces piétonniers, avec également, il faut parler des vélos, parce que si on parle de la coexistence des mobilités, c'est difficile de ne parler que de la marche, parce que le vélo est souvent plus approprié quand on a construit des maisons ou des cités qui sont à des kilomètres et des kilomètres du lieu où on travaille, par exemple, on va plus facilement se déplacer en vélo, voire évidemment en transport en commun, mais le vélo est quand même une espèce de... Le cycliste, pour moi, c'est l'artiste de la ville, parce que rien ne l'arrête jamais. Il sait exactement à quelle heure il va arriver à son rendez-vous parce qu'il n'a pas son vélo à garer où il ne sera jamais pris par des embouteillages et s'il y a un camion de déboire qui bloque la rue où il passe, le cycliste, lui, va passer à côté. Donc voilà, il y a cette manière de conjuguer finalement différents modes de déplacement qui est au cœur aujourd'hui des politiques urbaines, plus dans certains pays que d'autres, évidemment, plus dans certaines villes que d'autres. Il y a aussi des villes qui sont beaucoup plus appropriées, sans doute, mais il a fallu aussi une volonté municipale. Je pense qu'on doit beaucoup à Strasbourg, à Catherine Trottmann, par exemple, qui a fait énormément de choses pour la ville à plein des gares. Mais aujourd'hui, c'est un combat, en tous les cas, pour rendre la ville respirable aussi, plus heureuse. Mais en même temps, il faudra conjuguer avec le fait que certaines parties de la ville, certaines cités, sont loin des lieux de travail, des universités, des écoles, etc. Et donc, comment faire en sorte de concilier tout le monde ? Parce qu'il ne s'agit pas non plus d'écarter les voitures. Ce serait une aberration, d'une certaine manière, pour beaucoup de gens qui vivent parfois même à la campagne et qui, tous les jours, je regardais tout à l'heure en passant dans le tram, en arrivant de la gare, vu d'innombrables embouteillages sur, j'imagine, les boulevards périphériques de Nantes. Mais on voit ça à Bordeaux, on voit ça absolument partout dans toutes les villes, on voit ça aussi à Strasbourg ou ailleurs. Donc, on aura du mal, à mon avis, à contrecarrer ça ou alors ça va se faire dans le temps, dans la transition, comme tu disais. Ça va nous amener, oui, à parler de la construction de la ville tout à l'heure. Peut-être avant, David, parler de Strasbourg, est-ce qu'il y a des exemples de villes en France, mais peut-être aussi à l'étranger qui sont particulièrement intéressantes sous leur rapproche de la marche ? Juste au niveau de la fédération, quelques exemples. On a été très surpris, c'était Bordeaux, la première. Bordeaux lance un appel à la consultation pour renouveler sa régie de transport en commun. et on est contacté à la fédération par Transdev qui est un des leaders sur le marché qui nous dit voilà, on voudrait pouvoir présenter dans notre offre à Bordeaux Métropole un schéma cohérent justement entre transport en commun et itinéraire pédestre. Tiens, c'est intéressant. Et le deuxième exemple de ce type, un tout petit peu différent, c'est Chamonix. Alors Chamonix, vous imaginez autour de Chamonix le nombre de départs de randonnée qu'il peut y avoir et c'est pareil dans son cahier des charges sur le renouvellement des transports publics, il y avait clairement écrit que tous les départs de chemin de randonnée devaient être accessibles en transport en commun. Donc, alors, voilà, c'est quelques exemples dont on a pu avoir connaissance et auxquels la fédération a été associée mais on a eu cette perception qu'effectivement, on voyait cette notion. Alors, évidemment, il y a la fameuse intermodalité, donc il y a aussi le vélo là-dedans. Mais, oui, clairement, on voit apparaître maintenant ces demandes de la part des villes ou des métropoles. et à l'étranger aussi, d'ailleurs, parce que je suis souvent au Brésil, par exemple, une grande ville comme Rio, il y a tous les grands boulevards devant les plages meetings de Copacabana, Le Blanc, etc., c'est interdit aux voitures le dimanche. Donc, on voit des milliers, des dizaines de milliers de cariocas qui courent, qui marchent, qui font du vélo, qui se baladent, etc. C'est absolument spectaculaire. Je crois que Bogota fait la même expérience. Je crois qu'il y a forcément plein d'autres villes dans le monde. Dimitra, peut-être. Oui, non, mais j'ai réfléchi aussi au fait que parfois on oublie aussi les villes historiques de l'Afrique, la ville historique méditerranéenne. J'ai un exemple, en fait, la Médina d'Ephèse. Je vous transfère complètement ailleurs, mais la Médina d'Ephèse, avec ces membres problèmes, mais en fait, c'est la zone, la plus grande zone piétonne au monde, je pense, pour vérifier ça. Et on oublie aussi ces petites intelligences qui existaient dans des villes qui ont été produites par les besoins et pas par les hauts, par des politiques publiques ou par d'autres dynamiques qui existent aujourd'hui. C'était l'intelligence et les besoins de l'habitat au quotidien avec toute cette contrainte de partager un espace avec ces multiples mobilités au quotidien qui ont fait que finalement, la marche était au cœur des mobilités et des micro-mobilités. Je me réfère à tous ces commerçants, par exemple, tout l'approvisionnement de produits dans tous les... le souk de Médina s'est fait avec des petites bicyclettes ou des petits cargos, etc. Donc, en fait, c'est des choses qu'aujourd'hui, il y a des villes, par exemple, les centres d'Athènes, ils piétonnisent une rue et ils disent, voilà, c'est une rue avec plein de commerces d'épices, comment chaque commerce aura ses produits chaque matin quand il n'y a pas, en fait, les gros camions qui pourraient passer. Ah oui, on va instaurer un petit bus qui va amener pour les touristes et puis d'autres bicyclettes qui vont amener le produit. En fait, il y a cet aller-retour dans le temps historique que je trouve très intéressant. Il y a certaines choses qu'on a oubliées qui existent déjà dans certaines villes et qu'aujourd'hui, on essaye, on fait, on dit, oui, c'est l'innovation, mais peut-être que ce n'est pas tant une innovation. Donc, voilà, il y a plein d'exemples et surtout, ce qui est très intéressant et aussi, tu l'as dit avant, l'effet, enfin, les liens avec la culture et ce qu'on appelle, enfin, en géographie, les lieux. Les lieux, c'est un espace vécu. On ne marche pas de la même manière dans d'autres environnements, dans d'autres climats, dans d'autres cultures. Pourquoi ? En fait, la même personne marche différemment et c'est très intéressant. Comment c'est possible, ça ? Comment on marche différemment ? C'est très possible, c'est très possible. D'Afrique, en Asie, en Europe, Non, parce que c'est très possible parce que finalement, c'est l'environnement qui façonne d'une manière notre rythme et notre allure, enfin, notre rythme de marcher. C'est-à-dire, au-delà, une fois qu'on dépasse la question de la marche comme un déplacement, et c'était ça, en fait, la question centrale pendant toutes les années dans l'ingénierie et les politiques publiques, c'était les piétons, c'était même pas les marchers urbains. Jusqu'aux années 2000, on parlait des piétons urbains. Donc, c'était un piéton, enfin, j'ai caricature un peu, c'était genre, voilà, tout le monde est pareil. Donc, les piétons ont un tel besoin. Ça, c'est maintenant, les dernières années, c'est fini. De plus en plus, en fait, les villes consultent les sociologues, les anthropologues, et en fait, on est plutôt dans cette volonté d'aborder la pluralité de la marche. Je sais, quand on a préparé ce débat, oui, effectivement, vous me disiez, oui, on n'a pas que des gens, que des piétons qui vont d'un point A à un point B. Il y a un parcours sensible, en fait, du marcheur. Quand aujourd'hui, vous vous êtes appelé, voilà, dans le cadre de votre bureau d'études, à réfléchir sur des aménagements sur une ville, qu'est-ce qu'on prend en compte aujourd'hui pour développer la marche, pour faciliter la marche ? Déjà, on essaye d'être assez attentif au profil pluriel, en fait, des marcheurs, chose qu'on ne faisait pas dans les années 80, par exemple, ou 90. Aujourd'hui, dans le cadre de concertation, en tout cas, on essaye de faire, dans la mesure du possible, plusieurs groupes pour cibler les questions, les attentes et les besoins de chaque groupe. Il y a des questions d'âge, il y a des questions de genre, les femmes, on disait tout à l'heure, en fait, ça dépend aussi où tu mènes un projet urbain. S'il y a besoin, si c'est un quartier qui, pour X raisons, provoque un peu l'insécurité à un groupe de citoyens, là, il y a un intérêt de questionner à ce groupe en particulier. Donc, en fait, je dirais qu'il y a cette pluralité de profils qui nous intéressent aujourd'hui dans le cadre de concertation énormément, en fait. On ne peut plus faire la ville en prenant le couteau et en disant oui, en fait, là, il y aura une voie piétonne parce qu'il y aura une voie piétonne. C'est plus possible parce que même la voie piétonne, ce n'est pas sûr que ça va... Ce n'est pas ça pour le dire autrement. Ce n'est pas le fait d'intervenir dans une infrastructure lourde qui garantit la réussite de la marche. Parce qu'il y a un marchaire, peut-être un marche avec beaucoup de bonheur et beaucoup de plaisir quand il y a d'autres choses qui ne sont pas facilement mesurables et quantifiables. Et c'est là où la discussion devient plus complexe. Est-ce que finalement, on n'arrive pas, en fait, à une ville du compromis à aménager, à tenter de satisfaire tout le monde ? C'est ça que vous tentez de faire, en fait, en tant qu'urbaniste aujourd'hui ? Satisfaire tout le monde ? Non. Le marcheur, le cycliste, l'automobiliste ? satisfaire tout le monde ? Et par contre... Différents types de marcheurs ? Essayer, je dirais, essayer à travers ces ateliers de concertation qui sont très importants, je pense, à mon avis, dans chaque projet urbain, essayer d'instruire une culture autour de la marche. On ne pourra jamais... Enfin, ce n'est pas si simple que ça, ce n'est pas si linéaire de dire, oui, en fait, j'aurai X questionnaires et je vais répondre à tous, aux besoins de tous, et comme ça, tout le monde sera satisfait. Ce n'est pas si linéaire, malheureusement ou heureusement. Ce qui est intéressant, par contre, c'est à travers le débat, des débats comme celui qu'on fait aujourd'hui, à travers beaucoup de discussions, de fédérer les gens autour des questions de leur quartier, de leur ville, et construire ensemble une culture de la marche. Une culture de la marche, c'est aussi le cycliste qui aura une culture de la marche parce que le cycliste va marcher pour prendre son vélo et après, il va déposer son vélo à la gare et il va marcher à 100 mètres dans la nuit et il doit faire attention aux piétons. Donc voilà, il y a cette culture, en fait, que je pense que c'est au centre du débat aujourd'hui. Ça peut être la question du partage de la rue dont on a parlé tout à l'heure entre les différentes mobilités. Qui m'en parlait ? C'était vous, David, je crois. Toute l'émergence d'ailleurs de la notion de marchabilité aujourd'hui, qui est un mot pas très beau, mais en tous les cas qui traduit une nouvelle aspiration que les villes deviennent marchables, entre guillemets. Alors justement, on va pouvoir parler des villes marchés. Oui. On en a pas mal discuté tout à l'heure et notamment d'un baromètre. C'est ça, la fédération avec deux autres associations, alors deux piétons, qui se revendiquent comme telles, que son rue de l'avenir ait 60 millions de piétons. entre fin 2020 et début 2021, on a mis en place ce qu'on appelait le baromètre des villes marchables. Donc c'était une grande consultation en ligne. Donc absolument pas une étude scientifique, c'était pas un échantillon représentatif des populations vivant dans des villes de X millions d'habitants. C'était qui avait envie de s'exprimer sur son ressenti dans sa ville ou ses villes qui pouvaient le faire. Donc il y a eu plus de 68 000 questionnaires remplis, exploités. Là, le deuxième a eu lieu en début d'année. Les données sont en train d'être traitées. Mais les enseignements principaux du premier, c'est finalement... Enfin, je ne vais pas dire qu'on a été déçus, mais... Non, mais elle s'est surpris de voir quand même des choses assez... Enfin, qui semblent assez élémentaires qui remontaient. Le premier sujet qui revient, c'est les trottoirs. Où les gens disent... Enfin, ils disaient, mais le trottoir au piéton, quoi. Mais quand on a dit ça, et les terrasses des cafés, on fait quoi ? Parce que c'est sympa aussi de s'arrêter de boire un café. Donc, mais vraiment, la notion du trottoir, du piéton qui est devant un trottoir avec des obstacles, qu'il est difficile d'emprunter, c'est vraiment revenu de manière très, très importante. Le deuxième... La deuxième attente concerne tout ce qui tourne autour de la voiture avec deux demandes principalement. c'est qu'elles ne se garrent pas n'importe où et qu'elles réduisent la vitesse. Donc, ça, ça apparaissait assez clairement. Et le troisième, et là aussi, on retrouve les questions d'aménagement, c'est la notion de confort, c'est-à-dire, mettez des bancs, qu'on puisse s'asseoir quand on est fatigué ou qu'il fait trop chaud, des fontaines, qu'on puisse facilement se désaltérer, végétaliser pour avoir des endroits où il y a de l'ombre. Donc, les demandes ne sont pas, comment dire, c'est comme je disais, pas très surprenantes. Et on est bien au cœur des politiques d'aménagement des villes autour de ces sujets-là. Est-ce que ça suscite déjà quelques questions ? Les aménagements en ville au profit de la marche ? Oui, peut-être, monsieur ? Le micro vous arrive. Je voudrais vous raconter une anecdote pour parler des difficultés qui y a de circuler sur les trottoirs et notamment avec les poussettes, avec les fauteuils roulants, tout ça. Il y a un lycée de Nantes où il y a un bac pro d'aide à la personne qui vient régulièrement dans notre rue avec des fauteuils roulants pour expliquer aux étudiants comment faire pour aller jusqu'à l'arrêt de bus quand il y a des voitures garées tout du long. Voilà. On est obligé d'apprendre aux personnes à se débrouiller parce que les gens sont garés sur les trottoirs. Voilà. Et d'ailleurs, on a fait une demande auprès de la mairie de façon à ce que la rue soit aménagée pour éviter ça. Et... Cohabitation entre voiture et piétons. Reste débat. Voilà, exactement. Mais tout le monde est en danger. Il y a une maison de retraite qui va à l'arrêt de bus. Il y a 300 mètres à pied et il faut les faire sur la route parce qu'on ne veut pas les faire sur le trottoir. Un autre témoignage ou un autre éclairage peut-être ? En public, oui. Tout en haut. Florian, il va falloir se lever et marcher, justement. Combien de pas ? Là, on va compter les pas. Il est décidé, là. Il est décidé. Tout au bout. Monsieur, bonsoir. Juste par rapport à cette notion de conflictualité qu'il peut y avoir entre les différents modes de transport. Pour ma part, je ne connaissais pas Nantes avant de venir et j'avais entendu Nantes comme un exemple par rapport à cette notion piétonne et la grande référence que moi, j'avais venant de Paris, c'était le cours des 50 otages, l'ancien, qui était sans voie cyclable, sans voie bus, sans voie en fait et qui n'avait pas de passage piéton. Et le parti pris, c'était de dire les piétons doivent traverser n'importe où ou n'importe comment de manière, en fait, à ce que ça fasse peur et donc ça crée, évidemment, du danger mais que ça fasse ralentir notamment les automobilistes qui, eux, sont perdus. Et c'est vrai que là, le dernier aménagement qu'on voit, c'est que notamment la grande voie cyclable, pour les piétons de traverser et encore plus quand on est en groupe, c'est des gens qui sont sur leur, finalement, leur voie à eux, on va dire, cyclable. Et en plus, derrière, il y a celle du bus, le tout avec des niveaux différents alors qu'avant, c'était aplati. Et ça devient très complexe en fait pour un marcheur de savoir où il faut se faufiler. Donc ça, c'était une première remarque et j'en avais deux autres, pardon. Je voulais revenir sur la notion de fatigabilité aussi et notamment post-Covid. Pour ma part, je marche souvent, très souvent, quotidiennement et notamment avec des enfants et des groupes d'enfants et on a vu une nette différence juste après Covid d'une génération qui n'était pas sortie, notamment en débutant 2022. Les CP, CE1 globalement de 2022 sont des enfants qui en 2020-2021 en fin de maternelle n'avaient que très peu marché et ça, ça s'est ressenti énormément. C'est-à-dire que sur des journées où on pouvait faire quand même un itinéraire assez conséquent dans Nantes avec des CP habituellement où on va de l'île de Nantes de l'éléphant jusqu'à 30 mous à pied en passant par le navibus, etc. là de relonger ne serait-ce que le quai de la fausse, ils étaient fatigués et on a dû, l'année dernière notamment, s'adapter à notamment, ça a été flagrant. Alors, c'est pas mesurable, quantifiable, mais là, ça a été vraiment clairement flagrant là-dessus. Et la dernière chose, c'était, tout à l'heure, il y avait une réflexion sur le fait de marcher peut-être pour rien, entre guillemets. Je pense qu'il y a une différence avec Flané et dans l'aménagement des villes notamment et dans les derniers aménagements, il y a cette idée quand même de circuler plus que Flané, donc des choses qui sont plutôt rectilignes, même jusque dans les ménagements de parcs qui ne sont pourtant pas des zones où on imagine qu'on y va seulement pour traverser ou circuler. Et donc, il y a moins de courbes, des choses un peu plus directes et à l'inverse, quand il y a des choses un peu plus sinueuses, on va dire, et un peu plus complexes de l'ordre de la Flanéry. On se retrouve avec des lignes de désir ou des choses qui sont traversées un peu dans tous les sens par des groupes qui veulent aller au plus vite parce que pour rejoindre l'arrêt de bus, l'aménagement finalement est moins pratique. Donc, on coupe l'herbe et on voit bien tous ces petits chemins, ces débuts de centre. Et c'est un peu la question de pourquoi on marche effectivement des différents marcheurs. Et du coup, la réflexion de tout à l'heure me faisait penser à la notion de marcher pour rien. Pour ma part, souvent des fois, c'est en marchant que j'ai des idées. Donc, du coup, je marche, je n'ai pas vraiment de but et je me rends compte qu'en fait, on le fait assez souvent même quand on est au téléphone, on se met à marcher. Enfin, il n'y a pas du tout d'utilité, je ne sais pas pourquoi, ça nous fait mieux réfléchir. Mais ça me faisait penser à ça tout à l'heure quand on disait qu'on marchait et que ça pouvait potentiellement oxygéner entre guillemets le cerveau et cette idée que la salle ne descend pas ou je ne sais quoi, enfin qu'on marche presque pour rien mais qu'on en a besoin presque le rapport au corps. Il y a quelque temps, effectivement, on parlait des réunions en marchant. Je rebondis sur votre... Oui, excusez-moi, madame. Je vais rajouter et rebondir un petit peu dessus. C'est finalement une problématique, d'après moi, d'urbain, purement d'urbain. On est piéton pour un intérêt pratique de se déplacer dans la ville plus simplement et on fait de la rando pour reprendre contact avec la nature qu'on n'a pas auprès de nous. Et finalement, est-ce qu'il n'y a pas moyen d'associer les deux et pas, effectivement, on parlait d'aménagement naturel, de retrouver de la nature sur le cheminement, etc. Est-ce qu'il faut être piéton pour l'utilitaire, partir de la ville pour retrouver la nature ? Est-ce qu'on ne peut pas avoir de l'utilitaire dans la nature et dans la ville ? Qui veut répondre à la remarque de la ville ? C'est certainement un enjeu. Après, comment dire, les deux peuvent se conjuguer, effectivement. je prends un autre exemple, c'est la ville de Vannes dans le Morbihan. C'est un peu la même histoire que vous racontiez tout à l'heure. Il y a un GR qui traverse Vannes. Du coup, interrogation autour de ce GR. Donc là, on est effectivement dans l'approche rando, l'approche, le GR permet de traverser la ville par, on va dire, les plus beaux endroits et d'avoir une approche touristique. Et du coup, la ville de Vannes a dit OK, mais nous, on aimerait bien aussi avoir des itinéraires qui permettent de relier la mairie, la bibliothèque, où là, on est plus dans le déplacement dit utilitaire. donc oui, il y a un peu ces deux approches et arriver à les mélanger est sûrement la bonne solution. Et puis, on parle d'urbain, on parle de rural. Puis, il y a la zone au milieu, là, le périurbain, comme on dit, où là aussi, c'est un enjeu, ces territoires-là qui, je ne suis pas urbaniste, mais qui ont beaucoup et pendant longtemps ont été surtout occupés par des zones commerciales où tout le monde vient en voiture avec des grands parkings mais qui sont pourtant cette zone tampon entre effectivement la ville et puis ce qui permet d'accéder, on va dire, au non-urbanisé. Et là, typiquement, dans ce que vous dites, comment on aménage, qu'est-ce qu'on fait dans ces zones où on est un peu dans l'utilitaire, pas vraiment dans le touristique parce que c'est moche et pourtant, ce sont des zones importantes entre la ville et le monde rural. Dimitra, on avait parlé de ça quand on a préparé ce débat et vous parliez des espaces périurbains, notamment comme possédant de grandes marges de manœuvres et on pouvait y faire beaucoup de choses et que c'était très riche, en fait. Ça ne se voit pas forcément aujourd'hui. Oui, ça ne se voit pas forcément parce que je pense que là aussi, il y a un mal attendu et il y a une opportunité en fait d'échanger complètement les regards parce que, en fait, ce regard est cultivé malheureusement d'abord par les professionnels, en fait, les urbanistes qui critiquent et qui disent pendant 30 ans, en fait, on parle du périurbain juste pour ses contraintes et ses problèmes. En même temps, le périurbain, enfin, les termes, pareil, je n'aime pas du tout, bref, parce qu'on parle aujourd'hui de métropole, en fait, de ville, enfin, la nature arrive dans la ville, la ville part vers la campagne, bref, ce qui est intéressant dans les périurbains, en tout cas, c'est qu'il y a un énorme potentiel de sols perméables par toute une historique, en fait, de développement urbain, on a les grands ensembles, on a des énormes parcelles, enfin, en tout cas, il y a du pavillonnaire, mais il y a des sols perméables. Donc, ce potentiel, c'est un potentiel énorme, en fait, c'est très riche. Le centre-ville n'a pas cette richesse, en fait. Donc, c'est là où, à mon avis, il faut, enfin, les villes dans le périurbain, ils peuvent tout à fait s'occuper de tous ces espaces qui sont interstitiels, qui sont sans qualité, on dit, il y a des pelouses, il y a des espaces qu'on appelle verts, mais qui, finalement, verts, aujourd'hui, ne signifient rien. c'est-à-dire, si, il signifie des choses sur les rapports officiels, mais concrètement, aujourd'hui, le débat est arrivé ailleurs, en fait. On parle des sols, des sols, des sols qui nous permettent, en fait, d'avoir une biodiversité. On parle de ces rapports-là qui vous dites, en fait, on est dans la ville, est-ce qu'on ressent vraiment ce contact avec la nature ? Oui, on peut les sentir sans avoir besoin, peut-être, d'avoir un parc énorme. On peut les sentir, si on regarde, avec beaucoup de sensibilité, et d'attention, la micro-échelle des aménagements, parce que pendant 30 décennies, à peu près, on aménageait des places publiques, des carrefours, on aménageait l'espace public de manière très minérale, mine de rien, parce qu'il y avait aussi cette volonté de dire, enfin, quand j'aménage, il y a des choses, il y a du pavage, enfin, je démontre quelque chose, je ne veux pas juste aménager et montrer juste une frisse. C'est urbanisé. Genre, oui, laisser juste la nature contre les... Donc, il y avait aussi ça derrière, mine de rien. Tandis qu'aujourd'hui, on est complètement dans une autre dynamique, en fait, pour retrouver la nature. On est dans une dynamique de fouilles, d'archéologie presque. On enlève tout ce qu'on a posé pendant 50 ans, de l'asphalte, du béton, on enlève et on cherche ce qui existe au-dessous, en fait, le sol. Le sol qui est là et qui est, à mon avis, en fait, ça pourrait être les liens entre les marcheurs, les cyclistes, enfin, ça pourrait être les liens, en fait, le sol urbain. Oui, parce que comment est-ce qu'on fait marcher les gens dans ces espaces périurbains, ces espaces qui sont encore aujourd'hui très largement livrés à la voiture, comment est-ce qu'on amène les gens à s'y déplacer à pied pour revenir à noter ? Eh bien, là, je pense qu'on ne peut pas la signalisation, enfin, la signalétique ou avoir un tramway, avoir des aménagements très confortables, ça, c'est une partie de l'histoire. Mais l'autre partie de l'histoire qui est beaucoup plus complexe et on ne parle pas souvent, c'est que les piétons regardent quand ils marchent. En fait, les piétons, ils n'ont pas juste besoin pour marcher. Je ne sais pas, moi, je suis très contente de marcher à Athènes et les trottoirs sont, je pense, les pires en Europe. Je suis pourtant très contente de marcher à Athènes. Pourquoi ? Parce qu'il y a tous ces petits rèves de magasins, je cherche des épices, il y a tout un brouhaha dans la rue, etc. Donc, en fait, jamais dans ma vie, pourtant, je suis urbaniste, je me suis dit, ah tiens, en fait, Athènes, non, je n'aime pas du tout, il n'y a pas de bons trottoirs. C'est jamais un problème. Et je pense que je ne suis pas la seule, en fait. je ne déplace pas la discussion. Évidemment, on part du principe où il faut un minima des aménagements. J'essaie juste d'ajouter une autre idée dans le débat. Si, on a aussi envie d'aller à pied quand c'est joli. Et le joli peut, voilà, il peut avoir beaucoup de forme. Quand c'est joli, oui. C'est agréable d'être dehors et du coup, de prendre le temps d'aller à pied. Et au rez-de-de-chaussée, en fait, c'est très important parce que ce qui se passe dans les périurbans est qu'en fait, on a de grandes distances à traverser. Mais autant que piétons, en fait, on ne voit rien. Il n'y a que de ce qu'on appelle l'urbanisme des boîtes à chaussures. En fait, il y a les Lidl, il y a des grands équipements, logements qui sont complètement fermés, de lotissement. Donc, en fait, autant que piétons, il y a zéro interaction à l'échelle des yeux du piéton. Et ça, ça n'aide pas du tout, même s'il y a les meilleurs trottoirs de la commune, en fait. On ne va pas marcher. Il faut soigner le rez-chaussée. Ça réagit un peu. C'est plus le vélo, d'ailleurs, là, en l'occurrence, qui peut être privilégié. Oui, tout à fait. Ça va plus vite. C'est moche, mais ça va plus vite. Des réactions dans la salle, oui, sur l'aménagement. Monsieur, oui, sur les aménagements du fameux périurbain, qui n'est donc pas la ville minérale très dense, mais celle qui est un peu autour. Oui, c'est encore moi. Je voudrais parler de Saint-Herblain. Parce que Saint-Herblain, c'est une commune qui, en termes d'espace vert, a une richesse extraordinaire. Mais peut-être ça a besoin d'être un peu plus mis en valeur. Je m'explique. Maintenant, ça fait suffisamment longtemps que je suis herbinois et puis, en même temps, grand marcheur pour connaître par cœur tous ces passages agréables qui permettent d'aller d'un quartier à un autre. pour ceux qui connaissent près d'ici, quartier de la Crémeterie, si je vais au bourg, j'y vais à pied à 75% dans la verdure. Si je vais de chez moi au Sillon de Bretagne, c'est pareil. Mais au début, j'ai eu un peu de mal à trouver. J'ai même été jusqu'à regarder sur les photos aériennes ce qu'il pouvait y avoir comme passage parce que sur les plans de ville, les passages piétonniers ne figurent pas toujours. et donc, la question que je pose simplement, moi, je n'en ai plus besoin encore une fois, maintenant, je connais par cœur, mais comment fait-on ou que pourrait faire la commune ou des associations de la commune pour mettre en valeur des passages d'un quartier à un autre qui soient agréables pour le marcheur parce qu'ils existent. Vous pourrez en discuter tout à l'heure avec M. le maire de Saint-Herblain parce qu'on va prendre peut-être cette question d'une manière plus globale parce que ce qu'on rencontre à Saint-Herblain, on le trouve, bien sûr, dans beaucoup d'autres communes, cette question de communication, finalement, de signalétique, d'aménagement pour faciliter la marche. Ça pose plus largement le problème de l'intervention publique. Est-ce que c'est... Comment est-ce qu'on doit réussir cette intervention publique, tout simplement ? Qui veut parler de ça ? La question est peut-être un peu trop vaste. Je dis juste par rapport parce que je trouve très intéressant, c'est que M. le disait tout à l'heure et je pense qu'il y a toute une innovation à faire aux documents officiels d'urbanisme, en fait. C'est-à-dire que pendant tout le XXe siècle, après-guerre commençons, les professionnels en fait qui façonnent la ville, qui dessinent la ville ont un regard déjà par l'héros. On travaille avec des cartes et pas seulement on travaille avec les cartes, mais les cartes pendant tous les 50 ans sont principalement des cartes qui mettent en valeur des éléments qui ne concernent pas les piétons ou qui ne sont pas perçus facilement par les piétons. C'est-à-dire ce sont des éléments, par exemple, on a des cartes, on a les autoroutes, on a les grandes lignes. Les piétons ne s'orientent pas comme ça en fait en réalité dans l'espace. Ils cherchent des raccourcis, ils trouvent des raccourcis, ils explorent différemment l'espace. Donc en fait, il y a aussi ce besoin de... Je donne un exemple de nos recherches, notre recherche dans le cadre d'un PLU. En fait, on se disait on prend la carte cadastrale et au lieu de montrer tous les parcellaires, les lignes, les grandes autoroutes, etc., en fait, on a mis en vert tout ce qui n'était pas bâti. Donc en fait, tout d'un coup, il y a une couche qui sort où on voit une matrice extrêmement riche en fait des espaces potentiellement arpentables. Je ne dis pas que tous ces espaces sont arpentables, mais il y a... C'est assez choquant de voir que finalement dans certaines communes, comme par exemple, c'est le cas de plusieurs communes périurbaines, l'espace non bâti a un potentiel énorme. C'est un pourcentage plus grand que l'espace bâti. Après, la troisième carte qu'on fait, c'est de cette matrice verte, on met, on rouge tout l'espace occupé par la voiture. Et là, on est très déçu. Parce qu'on voit finalement que de tout cet espace potentiel, une énorme partie est adressée aujourd'hui en voiture ou aux espaces non utilisés, clôturés, etc., non accessibles pour les piétons. Donc ça m'intéresse vraiment ce que vous dites parce qu'en fait, je pense qu'il y a quand même des grandes marges d'innovation pour les urbanistes à travers les documents qu'on utilise pour montrer, pour regarder différemment la ville. Regardez qu'en fait, oui, il y a là, on a une autoroute et une zone que nous, on voit comme un clave, mais pour un monsieur qui aime explorer différemment, en fait, il passe entre les grands ensembles et il découvre un raccourci qui n'apparaît pas sur notre vision, en fait. Il y a le fait de regarder la ville, mais aussi de la construire. Comment est-ce qu'on construit cette ville ? On ne va pas dire de demain, d'aujourd'hui, comment est-ce qu'on évite les erreurs qui ont pu être faites au siècle dernier, de zoner peut-être la ville ? Comment on répare et comment on construit autrement pour que les gens restent à pied, n'utilisent pas de véhicules polluants ? Tu veux répondre, David, peut-être ? David, j'ai besoin de ton avis aussi sur la question des débats aujourd'hui sur la densification. et c'est un débat un peu tabou, on dirait, parce qu'en fait, toutes les recherches montrent que la ville plus performante au niveau énergétique, c'est la ville dense et en même temps, quand tu fais des ateliers, par exemple, des concertations publiques, tu arrives autour de la table, tu te dis aux habitants, là, il faut densifier. Et tout le monde dit, il y a trop de décès. Et tout le monde dit, non, en fait, on ne veut pas du tout densifier. Donc, c'est très intéressant de parler de ça. Moi, je pense, aujourd'hui, et en général, de cette histoire qu'en fait, la ville, on n'a plus, on n'a plus, en fait, les ressources, on n'a plus les privilèges, enfin, oui, le luxe, de faire comme on faisait. Donc, la question des sols est très importante. Les sols sont très rares, de plus en plus rares. Et la démographie galopante. Et la démographie galopante. Donc, il y a cette question de densification. Comment on fait autrement ? On fait autrement aussi en pensant différemment toutes les synergies entre tous ces déplacements, en fait. Parce qu'avant, pendant très longtemps, en fait, on avait une pensée assez fragmentaire. On disait, les cyclistes, vous disiez tout à l'heure, oui, les cyclistes, la fédération, je ne sais pas, ils ont beaucoup de... Parce qu'ils sont très visibles, parce qu'ils sont reconnus comme un groupe. Les piétons, on ne peut pas être facilement reconnus comme un groupe parce qu'on est tous, enfin, on est tous piétons. On ne va pas... Peut-être qu'on va faire une association, mais une association avec tous les habitants de la France. Non, mais on est tous piétons, on a promarché un an. Si on ne sort pas de ces évidences-là, effectivement, OK, on parle de tout le monde et donc de personne. Alors, ça change un petit peu, ça, justement, vous me disiez. Avant que le débat démarre, que vous aviez assisté à une réunion pas plus tard qu'il y a une semaine, au plus haut sommet de l'État, sur la prise en compte de la marche, des marcheurs, en l'occurrence, pour la Fédération française de randonnée, sur l'aménagement. Oui, donc, se tenait vendredi dernier le premier comité interministériel du plan national vélo et marche. Waouh ! Cinq ministres, l'intro par la première ministre, beaucoup de... Comment dire ? Quelque chose d'assez imposant. Alors, la première bonne surprise, c'est quand la Fédération de Randonnée n'a reçu l'invitation. Ça, ça se change. On est sur quelle liste, là, maintenant ? On est invité à ce type de rencontres. En arrivant, deuxième bonne surprise, tout l'affichage, c'était plan, vélo et marche. Et ça, c'est quand même la première fois. Jusqu'à présent, il y avait effectivement des plans vélo au niveau de l'État. Et là, on a vu apparaître le mot marche. Donc, deuxième bouffée d'enthousiasme qui est un peu redescendue au moment de l'annonce des chiffres. Puisque sur les quatre prochaines années, l'État va mettre 2 milliards sur le vélo et 4 millions sur la marche. Bon. Des chiffres qui parlent de même. OK. Mais bon, c'est quand même un progrès par rapport à avant où il n'y avait pas écrit marche, il y avait zéro euro et on n'était pas invité. Donc, voilà. Outre l'anecdote, mais c'est quand même, voilà, on voit apparaître effectivement le mot marche. On voit apparaître des moyens qu'on peut effectivement juger un peu légers qui sont mis en avant. Donc, oui, il y a quand même du progrès. après, ce dont on s'est rendu compte aussi lors de ce moment, c'est aussi, alors effectivement, le vélo s'est organisé en filière, s'est organisé économiquement, aussi, pèse économiquement depuis fort longtemps, qu'il y a une véritable industrie qui existe et qui va être encouragée notamment à travers ce fameux plan, qu'il y a des organisations, la Fédération des usagers de la bicyclette, la FUB, existe depuis, je ne sais pas, pas très longtemps, une vingtaine d'années, mais qui a vraiment pesé fort sur les décideurs publics, ce que les marcheurs, alors les marcheurs, les piétons, les randonneurs, on les appelle comme on veut, jusqu'à présent, ben non, on ne s'était pas organisé de cette manière-là et n'avait pas vraiment pesé ou cherché à peser sur les politiques publiques, les financements publics, les décisions, donc là, on voit quand même une évolution qui va dans le bon sens, après, il y a quand même l'échelon des collectivités territoriales qui est déterminant parce que même cet argent qui est dégagé ou annoncé par l'État, en fait, il est en grande partie et notamment la partie sur la marche destinée à financer des projets portés par des collectivités, donc, on voit bien que l'échelle de travail, de décision et là où il faut aller discuter, là où il faut aller échanger et monter des projets, c'est à l'échelle des métropoles, les communes, encore un peu, mais surtout les communautés de communes, les agglomérations, c'est là que ça se passe, les mobilités aujourd'hui, depuis la loi Lhomme et c'est là où il est important maintenant qu'effectivement, à côté des cyclistes, parce qu'il ne s'agit pas du tout de se bagarrer avec les cyclistes, mais que la mobilité marche soit mieux prise en compte. Est-ce qu'on a des idées à quoi il faut utiliser ces fonds, ces 4 millions ? Pour la marche, 4 millions. Quelqu'un a des idées dans le public ? Et quand on fait de l'aménagement urbain, 4 millions, ce n'est pas une grosse grosse somme. C'est plus un effet de levier, on dira. Voilà. Ça réagit. Madame ? Florian. Il y en a un qui marche bien aujourd'hui. Il est là. Bonsoir. Bonsoir, merci. Comment utiliser les 4 millions ? En fait, c'est mettre en application ce que le baromètre a révélé, je pense déjà. D'ailleurs, une petite question comme ça, un petit pas de côté. Qu'est-ce que vous avez comme moyen de pression pour rendre ce baromètre un peu... Enfin, l'imposer dans les esprits et faire en sorte que ce ne soit pas juste anecdotique. Mais je pense que il y a... Enfin, rendre la ville marchable, ça veut dire donner le plaisir de marcher, mais il y a avant tout rendre la marche compétitive avec les autres moyens de transport. et donc pour ça, il faut que les distances soient courtes, vous l'avez dit de façon différente, mais ça veut dire repenser l'urbanisme pour que ce qui répond à nos besoins soit dans des distances qu'on peut parcourir rapide dans un laps de temps raisonnable. On n'est pas tous en retraite, on n'a pas tous une demi-journée pour aller à la mairie, par exemple. Donc il faut repenser ces services de proximité, les commerces de proximité et tout l'enjeu, c'est transformer les villes périurbaines ou autres, on les qualifie comme on veut, qui ont été dessinées autour de la voiture pour les rendre séduisantes et marchables, comme vous l'avez dit. Et j'en finirai par ça. Il y a aussi un aspect sécurité, vous l'avez évoqué assez rapidement, mais moi je pense donc sécurité, se sentir en sécurité quand on marche, c'est s'en sentir en sécurité dans les quartiers dans lesquels on marche, c'est aussi vis-à-vis des voitures et là aussi, finalement, tous les aménagements sécuritaires, ils ont été pensés pour la voiture et pas pour le piéton, je prendrai juste un seul exemple, j'ai plein d'endroits en tête à Nantes et à Saint-Herblain où les passages piétons ne sont pas éclairés, en fait, l'éclairage est juste avant, si bien que le passage piéton est dans l'ombre et c'est excessivement dangereux et la nuit tombe vite l'hiver, donc il n'y a pas besoin de se promener à 10h du soir pour être confronté au problème, à 5h du soir, ça suffit, et là, c'est excessivement dangereux de traversée, moi, je circule beaucoup à vélo et nombre de fois où je découvre le piéton, je suis dessus, je ne les compte plus, voilà. On va rebondir sur ce que vous dites sur la question de la sécurité, il y a peut-être une autre réaction ou une autre question dans la salle ? Alors cette question de la sécurité, j'imagine, peut-être condition sine qua non, c'est un peu enfoncer une porte ouverte, c'est vrai de se dire le piéton doit être en sécurité, mais comment on fait ? Oui, il faut des espaces effectivement différents pour les cyclistes, pour les trottinettes, pour les piétons, pour les voitures, il faut essayer d'éviter la... Et c'est pour ça qu'il y a, à mon avis, beaucoup d'argent qui est mis plutôt sur les cyclistes que sur les piétons, c'est-à-dire aménager les pistes cyclables et les distinguer des trottoirs et de la rue. La question de l'éclairage urbain est vraiment très importante, c'est évident que là où les lieux sont mal éclairés, ils seront davantage propices non seulement aux accidents, mais je dirais aussi à la délinquance, ça rendra les parcours beaucoup plus compliqués pour les femmes, par exemple, qui n'oseront guère s'aventurer dans ces endroits très très peu éclairés, donc quand on veut faire des économies, par exemple, en matière d'énergie, il faut aussi penser aux incidents sociales, que ça peut provoquer en rendant certains quartiers quand même assez peu fréquentables, où en tous les cas, on va les traverser avec inquiétude. Voilà, c'est ça qui me vient tout de suite à l'esprit par rapport à l'insécurité. Oui, et puis les raies des chaussées, en fait, des raies des chaussées, danses et animées, parce qu'il y a aussi cette question, c'est-à-dire de la sécurité, c'est pas juste la sécurité corporelle, comment on marche, si c'est un pavage confortable, etc., avec les bornes, mais c'est aussi comment on ressent en sécurité en traversant une rue et peut-être en traversant une petite ruelle la nuit, je ne sais pas, la dame là qui a fait ses commentaires, peut-être, on peut en parler après. En fait, moi, très souvent, ce qui me fait sentir en sécurité, c'est quand il y a des commerces hors et des chaussées qui restent ouverts très, très tard la nuit, parce qu'il y a ce qu'on appelle en fait les regards sociaux, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de contrôle, mais dans le bon sens du terme, des voisins, des commerçants, il y a des gens autour de nous. Donc, en fait, ça aussi, ça apporte à ce sentiment en fait de sécurité. Il y a une question ou une remarque sur cette question de la sécurité, toujours ? Oui, sur la question de la sécurité des aménagements et de séparer les aménagements par typologie de mode de déplacement. Je fais beaucoup de vélos, il y a certains endroits où effectivement on est content d'avoir une piste cyclable bien séparée et il y a deux endroits où personnellement j'emprunte la voie de la voiture parce que je me sens plus en sécurité d'être au milieu du trafic visible que sur des pistes cyclables qui sont à des intersections où les voitures se disent je suis sur ma voie, j'y vais, j'y vais, j'y vais, etc. C'est une première chose. Donc ça doit être un peu entre les deux qu'il faut chercher la solution et peut-être réfléchir aussi en fonction des endroits où les aménagements sont faits. Il n'y a pas une bonne solution je pense. Et deuxièmement, je reviens un peu sur la question de l'éducation mais ça aussi c'est un lien avec la sécurité. Se mettre à la place de, quand on est en voiture en fait on ne se rend pas compte ce que c'est d'être un vélo qui est doublé par une voiture et qui te frôle. Quand on est en vélo on n'a pas les mêmes sensations que quand on est piéton. Donc peut-être que c'est ça aussi faire en sorte que tous les usagers se mettent physiquement à la place des autres. Et j'avais vu un reportage sur des conducteurs de bus en fait. Alors c'était à l'étranger. Donc leur entreprise les faisait se mettre sur un vélo fixe mais bon ils pouvaient pédaler et un bus les doublait en les frôlant. Et comme ça ils disaient oui on se rend compte qu'effectivement il faut qu'on apprenne à prendre plus de marge quand on double un vélo. Il y a un slogan je ne sais plus qui l'avait mis en place c'était la fédération des usagers de la bicyclette l'univers du vélo qui disait fais attention au vélo et fais attention à vélo. et ça rejoint effectivement tout à fait ce que vous dites c'est selon qu'on est dans sa voiture sur un vélo ou à pied on ne réagit pas de la même manière on ne connait pas les réactions de l'autre. Un exemple tout simple moi je ne fais pas de vélo en ville j'ai peur. Ça fait partie de j'ai un blocage ça me fait peur. j'étais avec une collègue qui elle vit à vélo et on parlait de cette histoire de démarrer au feu alors les cyclistes qui ne s'arrêtent pas au feu moi ça m'exaspère quand je suis automobiliste et elle elle m'explique elle me dit mais non mais au contraire c'est mieux si on ne s'arrête pas c'est moins dangereux c'est moins dangereux si on ne s'arrête pas je veux dire oui mais ok on revient sur le ça s'apprend sur se mettre à la place de l'autre sur tous ces éléments-là donc ce que je disais tout à l'heure dans tout ce paquet du gouvernement la notion de savoir rouler apprendre effectivement très jeune à se déplacer à vélo et être confronté aux situations que vous décrivez je pense que c'est beaucoup par ça qu'on fera évoluer les choses ça pose la question quand même de séparer séparer effectivement les modes de déplacement c'est une solution vous me disiez on piétonnise ça on faisait ça il y a 30 ans mais on ne fait plus ça non en fait je pense qu'aujourd'hui on ne peut pas répondre il n'y a pas une solution qui s'applique partout on ne peut pas en fait c'est du cas par cas parce qu'en fait c'est que ce qu'on dit là il y a certains quartiers où effectivement en fait le tissu urbain est fait d'une telle manière qu'on est obligé pour la sécurité de tous de séparer les voies c'est possible ça sera agréable il n'y a pas de voilà il n'y a pas plus de conséquences que ça mais il y a d'autres endroits où en fait on peut tester c'est que le pays en fait du nord teste depuis une vingtaine d'années c'est ce qu'ils appellent l'espace partagé et en gros en fait il n'y a pas de signalisation il n'y a pas de différence de nivellement entre le trottoir et la chaussée il y a tout une sorte de tapis utilisable par les différentes vitesses de déplacement là il faut ajouter que par rapport à tout ce qui est du respect que finalement le piéton est l'être le plus fragile dans cette pyramide en fait de mode de déplacement donc en fait les cyclistes bon même s'il est sur sa voie j'imagine que c'est au cycliste de faire attention face à l'être le piéton qui est un être plus fragile et puis l'automobiliste fait attention au cycliste et au piéton donc en fait il y a aussi une question de respect finalement et je dirais de citoyenneté aussi c'est ça que la marche nous invite à faire comment on fait pour que ça marche ces fameuses espaces partagés c'est un peu un monde idéal parce qu'on se dit oui c'est un peu un monde idéal le partage des lieux est quand même assez fréquent à Strasbourg par exemple ça fait belle lurette qu'il y a une coexistence des piétons et des cyclistes sur les grandes routes en tous les cas du centre-ville par exemple sans que ça pose vraiment de problème pour ma part je n'ai jamais assisté une seule fois à une collision entre un piéton et un cycliste je ne vois quasiment jamais des onyelades entre les uns et les autres mais là effectivement c'était difficile de faire autrement mais dans d'autres endroits il faut en effet par terre il faut diviser et distinguer absolument les mobilités après ce qu'on remarque la difficulté aussi c'est quand une commune se lance dans cette délimitation de l'espace donc les pistes cyclables les trottoirs après il y a une question de continuité parce que sans tomber dans la caricature on a le budget pour x kilomètres et puis tout d'un coup poum ça s'arrête la piste cyclable s'arrête il n'y a pas le passage pour le piéton le carrefour et donc moi j'ai beaucoup entendu aussi des collectivités dire le problème c'est que quand on déclenche un programme un investissement et c'est des investissements lourds de pistes cyclables de voies piétonnes et tout c'est que il faut pouvoir mettre une cohérence et une continuité dans cet aménagement et que c'est là où on trouve effectivement des sommes importantes parce que et souvent c'est des bouts la piste cyclable elle est sur un bout et quand ça s'arrête là il y a souvent des zones qui sont effectivement dangereuses parce que les gens je suis sur ma piste cyclable je roule à fond la caisse et puis non tout d'un coup elle s'arrête puis il y a les piétons et donc je pense que du côté des élus en charge des mobilités ce choix d'espace partagé ou d'espace cloisonné ça doit être assez difficile à comment dire de faire le choix et un choix encore une fois dans la durée dans le temps et dans l'espace on a quelqu'un de compétent en matière peut-être que peut-être que monsieur le maire vous voulez réger monsieur le vice-président chargé des déplacements pardon Florian sur cette question peut-être de l'espace partagé c'est justement la chance d'avoir un décideur sur ces questions alors je ne suis pas spécialiste des modes actifs comme on dit vélo et piéton puisque c'est un collègue avec qui je partage cette responsabilité néanmoins j'ai évidemment une petite idée sur la question ne serait-ce qu'à force de travailler avec lui et avec les services concernés ce que moi je vois c'est qu'on peut avoir et ça a été dit des solutions différentes c'est-à-dire que parfois quand on a de l'espace on réduit la place de la voiture simplement et on utilise la place de la voiture pour faire autre chose quand on n'a pas d'espace et ça arrive parfois ou quand on veut limiter l'artificialisation des sols ce qui arrive aussi et par rapport à ce que disait monsieur pour aller par exemple de l'acrymétrie au bourg de Saint-Hermelin on a une voie verte donc la voie verte elle est partagée entre les piétons et les vélos donc vous avez des piétons qui marchent vous avez des vélos qui se déplacent parfois assez vite mais il y a suffisamment d'espace ça doit faire au moins 3 mètres pour qu'on puisse doubler ou se croiser et puis ça c'est souvent effectivement plutôt dans des zones qui sont relativement préservées et justement on essaie de faire en sorte de garder le plus d'espace naturel possible c'est assez marrant je pense que les randonneurs le savent mais à Saint-Hermelin vous pouvez partir du nord de la commune et descendre quasiment jusqu'à la Loire ça doit faire à peu près 6 kilomètres pour l'instant il nous manque encore 200 mètres à pied et on va y arriver un moment ou un autre on y arrivera il manque plus que 200 mètres non mais il manque 200 mètres parce qu'il y a des installations portuaires et là on ne peut pas pour l'instant en tout cas y arriver mais on peut traverser effectivement à pied la commune il nous manque et effectivement parfois sans doute une cartographie parce que l'association R&D Tente fait le jalonnement des chemins de randonnée que nous avons avec suffisamment qualitativement pour que ça reste dans le temps et c'est régulièrement entretenu d'ailleurs et en dehors de ces chemins de randonnée il y a des tas d'endroits effectivement où on peut circuler passer d'un quartier à un autre mais on n'a pas forcément de cartographie et monsieur a parfaitement raison on n'a pas forcément de cartographie et en plus ça bouge donc ça veut dire que quand vous imprimez un document ce document là il se retrouve très vite obsolète au bout d'un an ou deux et donc il faut qu'on travaille aussi sur des documents qu'on puisse incrémenter dans le temps et notamment peut-être avec des supports numériques alors même si effectivement il faut un smartphone même si ça peut être un peu compliqué à compulser en milieu urbain c'est plus facile qu'en zone rurale il n'y a pas de zone grise ou quasiment pas en tout cas en termes pour accéder au réseau donc c'est des questions qui peuvent nous être posées et donc on revient bien en fait sur les infrastructures nécessaires d'une part et puis aussi coller aux usages et apporter des services pour les usages des usages de mobilité ou pour pour simplement se déplacer à pied marcher sur une commune en plus une commune périurbaine alors périurbaine pas forcément parce qu'on est quand même plutôt en zone urbaine parfois assez dense mais assez vite en fait quand on commence à aller vers l'ouest de la commune on se retrouve effectivement en périurbaine et donc c'est comment on arrive à articuler un urbanisme dont on a hérité pour l'urbanisme des boîtes à chaussures c'est pas nous qui l'avons choisi d'ailleurs il n'y a pas eu d'urbanisme c'est à dire qu'à un moment vous avez des propriétaires il y a eu une route et des gens qui se sont dit tiens on va mettre un magasin et donc voilà on a une kyrielle de magasins ça s'appelle la route de vanne pour ceux qui connaissent par exemple après on a des zones commerciales voilà donc là on en hérite aussi et comment effectivement est-ce qu'on arrive à pouvoir les traverser à pied c'est un enjeu par exemple surtout quand ils sont au coeur de la commune comment traverser et comment aménager la place pour les marcheurs pour les piétons et pour faire en sorte qu'on ne voit pas ce qu'on voit parfois c'est à dire des gens qui viennent qui posent leur voiture et qui pour aller à 500 mètres reprennent leur voiture pour refaire alors qu'ils pourraient très bien y aller à pied ou aller au restaurant après avoir fait leur course ou aller voir un spectacle ou au cinéma à pied sans reprendre leur voiture donc c'est des vrais sujets et il y a une difficulté qu'on peut avoir aussi notamment pour l'usage des piétons et l'usage des trottoirs c'est que visiblement beaucoup de gens ignorent que le trottoir est interdit en stationnement non mais c'est bien de le rappeler tout le monde passe le code de la route les seuls endroits où on a le droit de se stationner sur ce qui est assimilé à un trottoir c'est quand on a des emplacements qui sont dessinés pour ça mais s'il n'y a pas d'emplacement on n'a pas le droit de se stationner sur un trottoir et ça coûte 135 euros donc l'amende est quand même un peu substantielle et voilà c'est vraiment la plaie dans les zones urbaines parfois même il y a des endroits où on a je pense qu'il y a quelques élus anciens élus dans la salle à qui ça rappellera des souvenirs ou dans une concertation pour un aménagement dans un quartier qui existe déjà enfin qui est déjà construit des gens nous disent mais oui oui on a bien de la place pour stationner les voitures dans un garage ou juste devant le garage mais c'est pas pratique alors le matin à 7h en fait on sort la voiture du garage on la stationne sur les places de stationnement public résultat les usagers qui viennent et qui ont des choses à faire je ne suis pas rendez-vous chez le médecin ou autre il n'y a plus de place et donc qu'est-ce qu'ils font ils finissent par se garer chez les gens pour se garer dans les places de stationnement privées et ça c'est une vraie difficulté qui est liée vraiment aux usages et au comportement citoyen donc vous voyez que pour qu'on puisse bien marcher dans les villes on a vraiment du travail j'allais dire faciliter les usages par les infrastructures et par des plans piétons ou un jalonnement pertinent qui permet et on commence à le faire en disant à pied vous êtes à 10 minutes de tel endroit par exemple et ça c'est extrêmement important parce que ça donne une bonne visibilité et puis après c'est aussi de la pédagogie et de la communication sur rappeler des fondamentaux non une piste cyclable c'est pas fait pour se garer un trottoir c'est pas fait pour se garer on se débrouille on laisse sa bagnole plus loin et on marche à pied ça fait du bien en plus donc ça c'est les trois les trois piliers sur lesquels on doit bâtir j'allais dire la stratégie et puis après effectivement il y a les questions d'aménagement et d'urbanisme et là c'est un peu plus compliqué parce qu'effectivement si on veut dans des villes comme les nôtres on n'a pas quand vous évoquez les commerces qui sont ouverts ouais c'est super je pense dans le centre-ville de Nantes à Paris ou dans les capitales ou les grandes villes quand vous prenez une ville moyenne de périphérie il n'y a pas de il n'y a pas de commerce dans le quartier qui sont ouverts après 20 heures voilà il n'y en a pas parce que les gens de toute façon n'y vont pas on n'a pas de bistrot très peu il n'y a quasiment pas de restaurant et même si on fermait toutes les grandes zones commerciales ce n'est pas pour ça qu'on en aurait beaucoup plus parce que la ville n'a pas été construite pour ça donc il faudrait la reconstruire pour ça et pour faire ça ça veut dire qu'il faudrait commencer par dézonner parce que quand on quand on dépose des dossiers d'aménagement on vous dit à tel endroit ça va être des commerces à tel endroit ça va être des services ok mais si jamais le commerçant préférerait s'installer 300 mètres plus bas et je ne sais pas par exemple le coiffeur 200 mètres plus haut mais en fait on ne peut pas parce que c'est effectivement zoné et donc les documents d'urbanisme ne permettent pas cette fluidité qui permettrait pourtant d'habiter les rez-de-chaussée de façon un peu plus active et du coup il y a des rez-de-chaussée actifs et je suis d'accord avec vous c'est quand même pour la sécurité c'est ce qu'il y a de mieux après les rez-de-chaussée là de cet équipement public je le trouve très réussi c'est-à-dire c'est un rez-de-chaussée quand j'ai marché je suis arrivée en avance et en fait le fait de regarder dedans il y avait plein des gamins qui sortaient etc c'est pas juste je donne comme exemple les commerces mais je pense que c'est aussi à travers les équipements publics une piscine municipale avec des horaires il y a plein à mon avis il faut qu'on trouve pour chaque tissu urbain là où il y a du potentiel en fait parce qu'effectivement la ville on ne va pas la refaire mais quoique là encore je dirais soyons un peu optimistes parce qu'aujourd'hui on dit c'est très normal en fait aujourd'hui on ne peut pas faire autrement mais toutes ces procédures là prennent du temps et peut-être avec petit à petit avec des petits pas un autre débat public je ne sais pas ici à Saint-Terre-Blanc après 40 ans ils vont dire des choses différentes des choses qu'on dit aujourd'hui donc en fait je pense que c'est aussi d'accepter de nous permettre en fait d'être un peu optimistes et de se lancer dans une dynamique de changement de la ville dans le temps ne pas vouloir des choses ici et maintenant mais de dire ok on fait une petite une petite amélioration nous et après à 5 ans il y aura un autre petit amélioration et finalement c'est comme ça qu'est la ville sans par petites touches oui on a compris qu'il fallait multiplier les maisons des arts en attendant vaste chantier on arrive vraiment au terme de cette soirée peut-être l'un d'entre vous voulait conclure ou à moins qu'on ait une dernière question dans le public monsieur j'ai juste une petite remarque par rapport à ce qu'a dit monsieur le maire concernant la connaissance des automobilistes de ce qui leur est autorisé autorisé quand je fais la réflexion à quelqu'un qui est carré sur le trottoir et que je dis mais vous savez qu'on n'a pas le droit de se garer sur le trottoir le trottoir est un passage pour piétons une fois sur deux on me dit ah oui mais je ne suis pas au courant je ne suis pas de la commune ou je ne suis pas du quartier voilà je crois qu'on va revenir encore on va conclure ce débat sur la marche encore sur cette sur cette voiture qui nous fait beaucoup parler dans la vie je voudrais remercier tout le public présent pour commencer et puis nos trois invités Séverine Icaoui Dimitra Kenelopoulou merci à vous aussi David Le Breton merci pour vous pour ces échanges donc je vous précise que le débat sera bien sûr pour être regardé en replay et puis il nous reste bien sûr à annoncer la dernière la dernière soirée de la saison place publique la maison des arts Florent tu vas peut-être le faire j'oublie j'allais oublier c'est le jeudi 8 juin et ça sera sur un tout autre sujet qui aide les aidants voilà merci à tous il est 22h bonne soirée et à une prochaine fois au revoir merci à vous merci à tous